Je pense qu'on va pouvoir démarrer. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans cette Assemblée plénière où on va vous présenter toutes les actualités du dispositif d'observation du foncier économique. Moi je m'appelle Laurence Contaloup-Kim et je suis chef de ce projet depuis 2018. Voilà, j'ai en appui Claire Ajoux qui va intervenir un peu plus tard et qui elle s'occupe plus attentivement de l'animation territoriale et de la coordination des groupes de travail. Vous allez voir qu'il y en a pas mal qui sont prévus. Voilà, donc je laisse tout de suite la parole à Jean-Baptiste Chamer qui est le directeur de la connaissance planification transversalité. Bonjour à tous, merci d'être présents si nombreux ce matin pour ce comité technique. Alors, effectivement, derrière ce nom un peu barbare de délégation, connaissance planification transversalité se cache surtout de missions essentielles à la région qui sont au cœur du projet de Sud-François Éco, la planification régionale et territoriale d'une part, et d'autre part la connaissance du territoire, puisque c'est bien pour éclairer la planification et les stratégies des acteurs locaux que cet outil a été créé. Alors, je vous propose ce matin qu'on aborde plusieurs points. D'abord, on va revenir un petit peu sur faire un état des lieux où nous en sommes aujourd'hui sur Sud-François Éco, avec ensuite des points plus précis, l'actualité technique. Donc, nous sommes en Cotec, donc il y aura d'ailleurs un comité de pilotage cet après-midi avec les présentations un peu plus stratégiques qui seront donc en format plus restreint. Certains d'entre vous seront à nouveau présents. Je m'en excuse, on essaiera la prochaine fois de concentrer un peu plus les choses. Ensuite, on aura un second point pour vous présenter les résultats d'études et des travaux conduits. Et puis ensuite, on envisagera donc l'avenir avec d'abord un point sur les actions plus largement, et puis un focus ensuite sur la question des inventaires. Et on vous propose effectivement une démarche un peu de coordination de ces inventaires pour lesquels le législateur nous demande d'avancer. et on pense que cette démarche Sudfonci Éco peut tout à fait aider à des préinventaires. Donc ça, je laisserai Laurence après pour vous préciser un petit peu ce qu'on a en tête. Alors, peut-être pour commencer du coup, où en est-on, Sudfonci Éco ? Donc, quelques chiffres que vous avez à l'écran qui témoignent, je pense, de l'intérêt pour Sudfonci Éco de votre part, de l'ensemble des acteurs avec qui nous travaillons, 300 téléchargements sur DataSuite, plus de 600 vues. DataSuite, c'est l'infrastructure de données ouverte de la région. Donc, ça témoigne d'un grand intérêt sur les données et surtout sur les documents techniques associés, sur les métadonnées. On a beaucoup de téléchargements et de vues sur ces points. Également, un chiffre aussi qui témoigne de cette importance, 60 comptes authentifiés avec une grande variété d'acteurs, que ce soit le service de l'État, les collectivités, mais aussi les communautés métiers qui travaillent autour de Sudfonci Éco. Ça se traduit tout ça par beaucoup de réunions. Donc, je remercie Laurence et Claire pour l'animation de ces réunions. 60 réunions depuis le début de la démarche avec 200 organismes et effectivement 7 partenaires qui travaillent à cette démarche. On va justement préciser un petit peu les choses où on en est avec ces partenaires puisque cette année a été l'occasion d'élaborer une nouvelle convention de cadre puisqu'on arrivait au terme de la précédente. Donc, ça a été l'occasion pour la région de réaffirmer son intérêt pour cette démarche et de l'inscrire à nouveau dans la temporalité du mandat du Conseil Régional. Donc, ça montre qu'il y a bien une volonté de s'institucionaliser de manière pérenne cette démarche. Alors, cette convention, ce conventionnement cadre, c'est-à-dire c'est une convention un peu politique où on affiche des intentions sans financement. Elle regroupe également un dispositif d'observation de l'activité économique. Ce sont deux sujets très proches qui expliquent que nous avons au moins neuf partenaires autour de la table dans cette convention. Laurence ne me dit même plus. Donc, on soit très nombreux. Donc, ne soyez pas surpris si vous consultez cette convention cadre. le conseil d'activité est un des sujets. Ce n'est pas le seul. On a également regroupé des démarches autour de l'observation des dynamiques économiques. Bon, c'était un petit peu déjà le cas précédemment. Voilà. Donc, l'idée, c'est bien d'inscrire ça globalement dans la volonté d'avancer sur la connaissance économique du territoire. Donc, conformément aux objectifs qu'on s'est fixés dans notre nouvelle stratégie régionale pour la connaissance au service des territoires. La région, en effet, en appel dernier a réaffirmé ses ambitions stratégiques, a lancé aux côtés de l'État, donc en octobre, une plateforme connaissance du territoire qui sera donc, on va dire, mis en visibilité et annoncée publiquement le 9 décembre lors de l'événement consacré à la sobriété foncière. Donc, c'est la journée connaissance et avenir du territoire. Si vous n'avez pas reçu d'invitation, peut-être, Laurence, on peut remettre ça dans le fil, ou Claire, je ne peux que vous inviter à vous inscrire. Ce sera un moment de discussion, d'échange autour du foncier. D'ailleurs, si le foncier éco aura un petit stand et où on annoncera le lancement de cette plateforme qui vise à dépoisonner un petit peu les données, les études entre services des collectivités de la région. Donc, c'est une offre de services que la région peut faire. Et Sud foncier éco, de ce point de vue-là, était un projet un petit peu avant-gardiste, puisque l'enjeu pour notre délégation, c'est de ne pas seulement accompagner les services de la région, de l'institution régionale, mais du territoire régional. Et donc, ça témoigne bien de cette prise de compétence qui s'est traduite par l'arrivée de Claire dans nos effectifs qui étaient auparavant en crise, donc vraiment exercer cette fonction de plateforme. Tout ça pour dire que Sud foncier éco, pour nous, est emblématique de ce travail de plateforme qui est maintenant donc bené depuis plus de cinq ans. Donc, on vous a mis un petit gâteau. Alors, bon, il n'y a que trois bougies, mais en fait, il en manque deux. Mais voilà, c'était important de rappeler qu'en 2023, on arrivera au terme de cinq années. Ce n'est pas négligeable pour une démarche comme celle-ci. Ça témoigne de l'intérêt, de l'institutionnalisation de cette démarche avec cet horizon à 2028 que je viens d'évoquer. Parmi les faits marquants de cette convention cadre, je voudrais souligner et remercier donc l'ARBIN, l'Agence régionale de la biodiversité et l'environnement qui est donc l'opérateur historique du label Parclus, qui est partenaire du projet, qui s'inscrit déjà auparavant dans les coopérations publiques-publiques que nous passons annuellement, mais qui a décidé de rejoindre la convention cadre pour bien marquer son attachement à cette démarche de connaissance économique du territoire. Tout ce que l'on fait ici en région, ça intéresse également au-delà des frontières régionales puisque nous avons de nombreuses sollicitations et bien entendu avec l'exigence de la loi climat et résilience, j'en parlais tout à l'heure. Et du coup, je crois effectivement, on sert d'exemple, en tout cas de référence, d'inspiration pour de nombreux collègues. Et donc on voulait vous en faire part puisque ça a été présenté en dénimadeur à une dizaine d'organismes parmi lesquels la région, vous l'avez écran, le réseau des consulaires de Nouvelle-Aquitaine, également le cérémonie au niveau national qui est au niveau également local puisque la dénégation sud-ouest également nous a sollicité. L'INET avec ses élèves administrateurs et ingénieurs, la logistique dans son séminaire national et puis certaines communautés de communes, donc le Mont-Manté, le pays Mont-Manté en l'occurrence. Donc c'est vraiment sur toute la France et beaucoup d'acteurs divers. Donc je crois que ça montre vraiment l'intérêt de cette démarche singulière et qui est caractérisée par la diversité de ses partenaires. Donc vous avez à l'écran tous les partenaires qui sont donc partie prenante de cette convention cadre et que je remercie à nouveau l'État avec l'Adréal, le Rising Sud, les consulaires, que ce soit la SSI ou l'ACMAR, l'EPF, l'ARB et tous les services de la région qui bien sûr contribuent puisque nous ne sommes pas seuls au sein de la région. Je remercie également tous les collègues qui contribuent, que ce soit dans le transport, l'économie, etc., qui nous suivent depuis un moment. Donc tout ça pour vous dire que pour nous, c'est un contexte qui est très positif, des retours extrêmement motivants et qui nous invitent vraiment à aller plus loin. Et donc je laisse maintenant la parole à Laurence pour vous faire un peu un état technique de Sud-Franciéco avant de présenter ses perspectives. Merci Jean-Baptiste. Oui, donc aujourd'hui vous allez le voir, on va vous présenter énormément de sujets. Donc on va devoir aller très vite. On a beaucoup de diapositives à vous présenter, beaucoup d'études, de travaux conduits. Voilà, donc là, je voulais juste vous toucher un mot un peu de ce qui se passe finalement dans le moteur, au sein du moteur. On a, vous savez, dans Sud-Franciéco, où on présente les périmètres des zones d'activité avec les établissements qui les contiennent. Et on a là choisi cette année de prendre plutôt l'emploi moyen mensuel au lieu de l'effectif déclaratif des fichiers consulaires pour calculer l'emploi que vous voyez dans vos fiches d'information de l'application. Et pour cela, on utilise l'API Entreprise et plus spécialement l'API ACOS, qui est de l'Union des URSAF, pour récupérer cette effective moyen mensuel. Donc, sachez qu'en fait, cette API Entreprise, la région a eu le droit d'aller chercher les données dedans en fournissant la convention annuelle, Sud-Franciéco. C'est ça qui a donné finalement le Césame pour obtenir un jeton et aller chercher les informations donc sur cette API qui a ouvert l'État au moment des crises Covid et du premier confinement. On met à jour annuellement les unités foncières disponibles théoriques, vous savez, qui nous proviennent des algorithmes d'UrbanSIMU. On a mis à jour la table des EPCI, on va mettre à jour les SCOT prochainement, c'est ce que vous voyez en affichage dans l'outil de web cartographie. On a migré, l'application, elle était jusque-là hébergée par notre prestataire, elle a migré sur les serveurs de data sud et du coup, on a mis en place un marché de maintenance. C'était pour vous expliquer un petit peu derrière l'outil de Sud-Franciéco, il y a quand même des tâches techniques à assurer. L'enrichissement de l'outil, donc cette année, on a mis les zones de fait théoriques, on vous les affiche sous forme de ponctuel dans Sud-Franciéco. Je vais vous faire une démonstration de tout ça juste après. On a ajouté les autres activités à potentiel, ça ce sont des données qui proviennent de ma collègue Sophie Tasquet qui suit la fameuse convention des entreprises et qui est chapeautée par la même convention cadre que moi. On a effectivement le ZAE des labels Parclus qui sont concernés par une labellisation et là je laisserai la parole un petit peu à Fleur Chambonot de l'ARP. Et voilà, vous voyez donc une diapositive avec l'emploi, le caroyage de l'emploi total en 2021. Ça c'est une information qui est très intéressante au niveau régional. Et vous allez voir qu'on va basculer en 3D avec l'emploi en centre-ville décentralité du SRADET. Voilà. Donc on part en démonstration. Hop, hop, je vais aller au temps, c'est tout ce qui est court. Voilà. J'ai parlé donc de cette cartographie des zones d'activité et je vais laisser la parole à Fleur qu'elle nous explique un petit peu la démarche de l'ARP qui est une démarche ancienne maintenant. Bonjour à tout le monde et merci Laurence. Donc effectivement, moi je travaille au sein de l'ARP, donc l'Agence régionale pour la biodiversité et l'environnement, sur une mission qui concerne particulièrement les zones d'activité économique. On accompagne sur l'ensemble de la région les zones d'activité qui s'engagent dans des démarches de développement durable, ce qui nous permet aussi de labelliser les parcs d'activité les plus remarquables. Donc à ce jour, on en est à 5 ans aussi. Nous aussi, on a nos 5 bougies sur le gâteau. La 5e édition s'est terminée, on engage actuellement la 6e. Et donc on a 34 parcs et pôles d'activité qui sont sur l'ensemble de la région labellisée. Donc à présent, sur Sud-Foncier-Eco, vous allez pouvoir du coup retrouver ces informations, sachant que de notre côté, côté ARP, on a aussi des liens. Donc on a une cartographie sur notre site dynamique de la même manière qui renvoie à chaque fois vers les liens Sud-Foncier-Eco. C'est-à-dire que nous utilisons Sud-Foncier-Eco pour approfondir nos connaissances des territoires. Et inversement, on essaye d'enrichir Sud-Foncier-Eco avec nos retours. Alors on n'a pas forcément toujours les mêmes noms sur les zones d'activité. Nous, on va parfois parler de pôles d'activité lorsque ça regroupe plusieurs zones d'activité. On a des candidatures qui portent sur des pôles comme Marseille-Nord, par exemple. Là, on voit, il y a une quinzaine de points, de zones d'activité qui sont inclus dans le pôle. Donc pour nous, c'est un candidat, un lauréat, mais dans les faits, ça se traduit par plusieurs zones d'activité. Voilà. Mais donc du coup, on met maintenant avec Laurence, chaque année, on pourra faire ces ajustements, ces mises à jour pour avoir l'information complète dans les deux sens. Merci Fleur et nous, c'est vrai qu'on est ravis que l'ARB nous rejoigne institutionnellement. On avait effectivement déjà des projets communs, en particulier une étude réalisée avec l'Université d'Avignon sur des zones à enjeu. Et donc voilà, là, c'est l'ARB nous rejoindre vraiment de manière administrative et on en est ravis. Nous aussi. Très bien. Je passe à une autre valorisation. Là, ce sont les zones d'activité à potentiel. Je ne sais pas si Christophe Lozana ou peut-être Sophie, vous voulez en parler. Sinon, là, ce que je vous présente, c'est dans l'outil de découverte de ce français cours. Vous avez là l'éditorialisation des données qui figurent sur la cartographie. Donc, c'est intéressant de vous y référer puisque là, vous avez vraiment la méthodologie qui a conduit à l'analyse de présenter sur la cartographie. Donc là, on représente les entreprises à potentiel, c'est-à-dire que ce sont des entreprises qui sont soit innovantes, soit des entreprises qui sont à l'international. Voilà. Donc là, pareil, normalement, il y a une fiche d'information quand on survole le point de la zone d'activité. Voilà. Je vous avais dit que nous avions rajouté les zones d'activité dites de faits dans Sud-Franciéco. Alors, on les représente de façon ponctuelle. On ne vous a pas mis le périmètre. On va pouvoir peut-être l'afficher en grisé puisqu'en fait, c'est une table qui est en cours de validation par les territoires. Il se pose la question de savoir finalement le périmètre ici qui est ajouté. Est-ce que c'est une zone de faits ou est-ce que ça ne serait pas l'extension de la zone d'activité ? Voilà. Donc, comme cette couche, elle est en validation auprès des territoires, vous avez vu, on met des points d'interrogation. Et donc, quand on sera un petit peu plus fixé, on mettra les périmètres de ces zones de faits théoriques, pour l'instant, qui sont théoriques, qui sont donc des zones de faits, en tout cas, zones de faits, c'est-à-dire zones de développement économique spontané, sans inscription dans les documents d'urbanisme. C'est peut-être la définition que nous avons choisie. Quand on continue dans les nouveautés, cette année, en 2021, justement, les équipes de la CTI vont vous les présenter. Il y a un petit problème de démonstration. C'est normal. C'est bien, il s'affiche. C'est tout à fait normal. Laurence, on aurait une intervention, une petite question de monsieur Ménager. Oui, bonjour. Vous m'entendez ? Madame, pardon, excusez-moi. Oui, c'est madame. Bonjour à tous. Non, juste revenir sur ces zones de faits. Nous, on a des zones d'activité qui ont été validées par des élus et qui sont d'intérêt communautaire. D'accord. Donc, vous parlez de zones de faits, ça serait... Enfin... Je vais préciser par rapport à cette notion d'intérêt communautaire. Alors... Ce n'est pas l'approche qu'on a eue, nous, sur l'intérêt communautaire ou pas. Peut-être que... Je vais finir ma démonstration, Claire, si ça ne te dérange pas. D'accord. J'apporte une réponse après, parce que là, je suis coupée en plein élan. Merci. On vous répondra, madame, ne vous inquiétez pas. Donc là, je préférais finir sur vraiment les enrichissements au sein de l'outil Cetuanciéco. Voilà. Donc là, il y a une couche, à mon avis, qui est très intéressante. Il s'agit de la couche de l'angle du carroyage, donc 200 mètres de l'emploi, ou un kilomètre, de l'emploi total. C'est-à-dire que c'est un artisan qui tient un magasin de location de vélo et compte pour un. Ce n'est pas l'emploi salarié, mais c'est vraiment l'emploi total. Et comme vous pouvez le voir, en fait, les zones d'activité, justement, du pôle économique d'Aix, sortent énormément. Et ça, c'est une couche qui sert, en fait, qui va beaucoup servir aux services de la région, par exemple. Ceux qui subventionnent, par exemple, des bornes de recharge électrique, autant mettre ces bornes là où il y a des gens, donc de l'emploi. Donc, c'est vraiment, là, vraiment, de l'aide à la décision pour l'implantation, ne serait-ce que ça, d'équipement. Voilà, c'est une couche qui est très intéressante et les personnes de la CCI sont présentes pour vous présenter ce travail. Donc, je passe au travail suivant qui est là. On va se remettre, hop, au niveau régional. Et là, on va basculer en 3D. Et là, on a, au niveau des 118 centralités du Stradet, l'emploi en centre-ville total. Qui est représenté, là, avec une bascule en 3D. Voilà, donc, vous voyez que c'est quand même Marseille qui remporte en termes d'effectifs. Et voilà. Donc là, vous allez pouvoir vous promener dans la cartographie. On envisage, à très court terme, de rajouter les emplois qui seront classés par grande typologie, c'est-à-dire de vocation dominante, industrielle, services tertiaires, construction, etc. Et la Chambre de métier et d'artisanat nous a fait une analyse fine de l'emploi en centre-ville sur, par exemple, les services de proximité, la petite industrie, les petites savonneries, les brasseries qui s'ouvrent maintenant. Vous savez, c'est un peu la tendance dans les centres-villes. Donc, tout ça, on aura ça de manière pareille en 3D. On aura des petits bâtons qui présentent les effectifs par centralité de cet emploi salarié, enfin, pas salarié, justement, l'emploi total de l'artisanat en 2021. Voilà. Donc, je quitte cette démonstration et on va pouvoir passer effectivement à la question de... Je ne me rappelle plus de l'intervenante. Excusez-moi. pour vous, donc, revenir sur la question sur les zones de fait théoriques. Donc, nous, on a fait un groupe de travail partenarial. On a eu des personnes des EPCI, d'ailleurs, des petits EPCI comme de la métropole. Peut-être que Claire, tu pourras compléter ce que je dis. Et donc, on a essayé de construire, de retenir, donc, à partir de l'occupation du sol et des photographies aériennes des zones qui semblaient vraiment contenir de l'activité économique. C'est comme ça qu'elles ont été retenues, ces zones, avec des indicateurs, c'est-à-dire qu'il fallait qu'il y ait tant d'établissements présents dans cette zone et qu'elles fassent un certain nombre d'hectares. Donc, on a fait, sur les départements alpins, on est allé sur une superficie qui était moindre parce que sinon, on avait un petit problème du côté des départements alpins, on ne les voyait plus ces zones de fait. Voilà. Je ne sais pas si Claire, tu peux compléter l'analyse ? Oui, en fait, pour apporter des précisions méthodologiques, en effet, ces zones de faits ont été établies avant tout à partir de la base de données BDOX-SOL, donc la cartographie d'occupation du sol régional qui elle-même avait été, on va dire, consolidée suite à un travail universitaire, donc en les croisant avec les données d'OSM. Donc, ça a permis, en fait, les enveloppes et les périmètres qu'on a actuellement, alors qu'ils ne sont pas en ligne, mais qu'on peut fournir pour consultation et pour validation, sont les périmètres des données d'occupation du sol. Évidemment, on a fait un distinguo par rapport de ces zones, on les a croisées avec les zones dites réglementaires, donc inscrites aux documents d'urbanisme et on s'est aperçu qu'effectivement, souvent, ces zones de fait étaient soit en périphérie, soit en extension, soit aussi à proximité de centre-ville ou d'équipement routier, ces zones de fait, voilà. Donc, c'est toute une analyse un peu contextuelle et environnementale dans un premier temps et ensuite, on a appliqué effectivement un filtre de surface qui était de 1 hectare, c'est-à-dire que toutes les zones inférieures à 1 hectare n'étaient pas forcément retenues, pourquoi ? Parce qu'on part du principe que ces zones de fait doivent contenir un minimum d'établissement, on va dire, d'entreprise et qu'en dessous, ça peut être effectivement, on ne peut justement retenir peut-être qu'une grosse société, une grosse structure. Néanmoins, ce fil de nectar, on s'est rendu compte, en effet, comme le disait Laurence, qu'il était, qu'il laissait, on va dire, malheureusement, qu'il faisait disparaître pas mal de zones d'activité de fait dans les départements alpins qui ont des zones plus petites. Donc, on avait abaissé ce seuil spécifiquement sur les départements des Alpes-de-Provence et des autres Alpes à 0,5 hectare. Ces seuils, ils n'ont pas été définis de manière arbitraire, ils ont été vraiment discutés avec les chambres consulaires, ils ont été discutés avec les territoires, notamment dans les territoires alpins, qui se sont retrouvés effectivement sur certains dépourvus de zones d'activité. Et en fait, l'objectif, il y a un autre fil qu'on a appliqué, donc effectivement, on a également écarté toutes les zones qui étaient effectivement dédiées aux loisirs ou à des fonctions administratives pour garder plus effectivement de l'activité productive, commerciale, industrielle et également dans la mesure aussi où il y avait plus d'un établissement. Voilà. Donc, ce sont tous ces filtres qui nous ont permis effectivement de recenser, on va dire, environ 200 zones de fait, à peu près sur le territoire. Alors, c'est perfectible, cette méthode, c'est pour ça qu'on a d'une part sur le périmètre kiné, qui est effectivement un périmètre qui a été établi par identification à partir de photographies aériennes de la BD-Auxol et de données OSM. Et deuxièmement, parce que, voilà, on situe aussi la limite des fois aussi entre, on va dire, une zone dite d'activité et souvent, comment dire, quand on est en périphérie justement de grandes agglomérations, c'était le cas sur Marseille, ex-métropole, on avait vraiment effectivement beaucoup de mal aussi à fixer un petit peu cette limite. Donc, voilà, c'est une méthode qui est certes perfective, mais qui permet en tout cas et qui a l'avantage de permettre de localiser et d'identifier des zones de concentration d'activité, puisqu'en fait, on se rend compte qu'on a énormément d'activités qui ne se situent pas forcément dans les zones d'activité proprement dites. Voilà, c'était pour, on va dire. Merci, Claire. On pourra faire passer la documentation et voilà, la personne intéressée, n'hésitez pas à nous demander, on a écrit. Je peux mettre les éléments, le document dans la... J'accélère parce qu'on a énormément de choses à dire. Donc là, je laisse la parole. Donc, vous venez de voir la représentation en 3D de l'emploi total dans les centralités des centres-villes et le caroyage de l'emploi que vous avez vu qui est intégré dans notre outil C'est France Éco. Et donc là, vous avez l'explication de comment ont été travaillées ces données. Donc, je laisse la parole à Christophe Loves-Alan. Bonjour à tous. Donc, Christophe Loves-Alan de la CECI de Marseille pour les sociétés de PACA. Alors, très rapidement, après ceux qui sont intéressés pour toujours vous contacter pour avoir des explications, l'idée, c'était d'avoir une estimation d'emploi localisée en champ complet au point pour faire différents travaux. Alors, en priorité, sur les centres-villes qui sera présentés juste après et puis continuer sur tout le territoire et les zones d'activité. Donc, l'idée, c'est de mobiliser l'ensemble des données disponibles en open data avec une ossature qui est quand même les données de la Chambre des métiers et des CCI. Pour arriver à estimer ça au point, le fichier de référence, c'est le fichier SIREN. Et donc, l'objectif est d'affecter à chaque ligne du SIREN un effectif qui soit salarié, non salarié et total. Pour cela, en gros, il y a des données observées. Par exemple, on a des données des chambres consulaires, des données issues des comptes des entreprises, des données de certaines enquêtes publiques, par exemple, dans le domaine de la santé. Pour d'autres, c'est l'estimation, par exemple, pour les collectivités, c'est basé sur leur masse salariale, sur leur dépense en salaire avec un petit travail économétrique. Il y a un calage qui a été effectué essentiellement pour le secteur privé sur les données ACOS. Donc, en fait, pour ceux qui jouent au SUDOKU, l'objectif, c'est de trouver les valeurs manquantes par rapport aux données connues et d'extraire automatiquement, on va dire, les valeurs aberrantes parce que, comme toute base de données, diverses et variées, il y a toujours des erreurs. La géographie, à l'origine, c'est les géocalisations des CCI plus les travaux de Christian Quest. Et depuis six mois, maintenant, on utilise également les nouvelles géocalisations que fournit l'INSEE. Et à la fin, pour les centres-villes, un travail plus humain de vérification, on va dire, des valeurs aberrantes pour vérifier qu'on n'a pas une centrale nucléaire au milieu du centre-ville de Marseille, par exemple, ce genre de choses. Donc, ça, c'est pour les travaux qui ont été réalisés l'année dernière et on va continuer l'année prochaine d'améliorer l'algorithme. Donc, vous avez un petit résultat. En gros, c'est le cas en voyage que vous a montré Laurence. Il est en rouge, mais c'est à peu près le même avec l'exemple en bas sur les centres-villes. Donc, globalement, on estime qu'on couvre 90 à 95 % de l'emploi. On a réussi à positionner 1,3 million de salariés, 370 000 salariés de la fonction publique, 18 000 salariés de l'agriculture. Là, il nous en manque un peu. Les non-salariés avec l'aide de l'ACMAR, tout ce qui est l'emploi de l'artisanat, donc au sens large. Voilà. Très rapidement. Merci beaucoup Christophe. Et donc là, on laisse la parole à Émilie Collignon, c'est ça, qui va nous présenter la publication qui en est découlée de ces analyses. Oui, exactement. Bonjour à tous. Bonjour. Je vais vous présenter brièvement la publication qui a résulté des travaux menés par Christophe. Donc, c'est une publication qui a eu un double objectif. Dans un premier temps, de dresser un état des lieux de l'emploi en centre-ville, donc un stock qu'à un moment T, mais également d'identifier les premières pistes de réflexion sur la manière dont on pourrait repenser l'activité économique en centre-ville. Donc, comme évoqué en introduction, le périmètre d'études a concerné les centres-villes des 118 centralités du SRADET. On peut passer à la slide suivante. Voilà. Donc, je vais vous présenter rapidement les données clés de cette publication. premièrement, c'est que les centres-villes constituent de véritables pôles économiques à l'instar des ZAE, puisque c'est environ 654 000 emplois, soit un tiers de l'emploi de la région sud. Donc, c'est un emploi qui est dense, puisque la densité d'emploi est deux fois supérieure à celle observée en ZAE. Concernant les secteurs d'activité, en lien avec la présence d'administrations, l'emploi est fortement lié au secteur public. C'est un emploi sur quatre, soit deux fois plus que ce qui est observé hors des centres-villes considérés. L'emploi est également fortement lié au service. C'est 65 % des emplois contre 49 % hors des centres-villes. Donc, l'emploi salarié est prédominant, mais ça, ça s'observe de manière assez égale hors des centres-villes. Ce qui est intéressant, c'est que cet emploi salarié est moins présent dans les centres locaux et de proximité, donc en lien avec le poids des indépendants. Comme on pouvait s'y attendre, les emplois industriels sont peu présents en centre-ville, donc on imagine assez bien pourquoi la difficulté de cohabitation entre de l'activité industrielle et des fonctions d'habitat et un prix du foncier qui est souvent peu compatibles avec ce type d'emplois et d'activités. Et lorsqu'il est présent, l'emploi industriel est principalement lié à de la petite industrie artisanale comme les boulangeries, pâtisseries qui sont rentrées au sens de l'INSEE dans l'industrie ou alors à des particularités locales comme ça peut être le cas de l'entreprise Thalès à Cannes ou les imprimeries de la Provence à Marseille. Donc concernant les emplois relatifs au transport et à la logistique, donc ils sont liés au réseau de transport urbain principalement, à la logistique du dernier kilomètre et aux activités postales et à contrario, il n'y a quasiment pas d'emplois liés à l'entreposage. Voilà. On a ensuite mené une approche plus transversale sur trois secteurs particuliers, le tourisme, les industries créatives et les associations. Donc en termes de tourisme, dans les centres-villes, le poids de ces emplois est plus important et notamment dans les centres locaux et de proximité où dans ces centres-villes-là, le tourisme peut représenter une très grande partie de l'emploi de la commune. Ensuite, les industries créatives, elles sont particulièrement présentes dans les centralités métropolitaines du fait de leurs caractéristiques, d'un grand brassage de population qui est particulièrement propice à l'émulation artistique notamment. Et le secteur associatif également plus présent dans les centralités métropolitaines est particulièrement porté par le centre-ville de Marseille qui a des réalités sociales plus contrastées. Alors, pour l'artisanat, l'ACMAR a mené une analyse spécifique. Donc je vais parler sous leur contrôle. Donc l'emploi artisanal, c'est 12% de l'emploi total dans les centralités du SRADET. Près de la moitié de ces emplois se situent dans les centralités métropolitaines. Et donc c'est vraiment un moteur économique pour les petites centralités car ce sont des emplois non délocalisables. Donc si on raisonne après en termes de type de centralité, comme l'artisanat créatif et principalement pour les raisons que j'ai évoquées dans la slide précédente situées dans les centralités métropolitaines. Concernant l'artisanat productif, il est aussi bien présent dans les centralités métropolitaines que dans les centres urbains régionaux. On peut passer à la slide suivante. Donc voilà. Et brièvement, ce qu'il est ressorti de cette étude, c'était effectivement que les centres-villes étaient de véritables pôles économiques. néanmoins, il y avait encore certains aspects à déployer pour capitaliser sur ce socle économique. Donc on a identifié quelques pistes qui, pour chacune d'entre elles, méritent de relever certains enjeux. Donc tout d'abord, de diversifier l'activité économique parce qu'on l'a vu, elle est encore très centrée sur les services. et d'envisager une mixité des fonctions économiques, donc comme de l'artisanat, de la petite industrie, tout en intégrant et anticipant que cela peut être générateur de conflits d'usages. Il a été évoqué la possibilité d'utiliser tout ce qui était lié aux notions d'urbanisme transitoire pour tester les usages et voir comment cela pouvait se passer. Ensuite, une condition indispensable pour déployer l'activité économique en centre-ville, c'était une meilleure gestion des besoins de logistique urbaine qui est parfois très complexe en centre-ville du fait des caractéristiques des centres-villes, que ce soit les rues étroites ou des exigences réglementaires qui sont renforcées dans ces espaces. Et donc, il fallait vraiment avoir une vision globale de la logistique urbaine. Et enfin, la stratégie de renouveau économique devait s'appuyer, tenir compte des spécificités locales qu'elles devaient être valorisées et qu'on ne pouvait pas appliquer une stratégie de développement économique identique à tous les territoires. Voilà, donc rapidement la présentation de la publication. Merci beaucoup, Émilie. Vous avez tenu les délais, je ne sais pas. Oui, oui, j'ai fait rapidement. On vous remercie. En fait, je veux quand même réintroduire cette... En 2021, Sud-Fonseco, on s'était beaucoup intéressés aux zones d'activité économique et on voulait un petit peu avoir le pendant, c'est-à-dire où se trouvait l'emploi. C'est pour ça, en centre-ville, vraiment, on a voulu étendre un petit peu cette notion de où se trouve l'emploi. Donc, on a regardé dans les zones d'activité économique, on a regardé dans les périmètes des centres-villes. Effectivement, on regardera en périurbain certainement une autre fois dans Sud-Fonseco. Voilà, et cette étude a été présentée lors des rencontres connaissances du territoire à l'École de journalisme en juin 2022. Je ne sais pas si certaines personnes d'entre vous ont pu suivre ces rencontres, mais on a repensé, c'était repenser le centre-ville à l'heure du Covid, je crois, le titre de la rencontre. Et donc, ces travaux ont été présentés à cette occasion-là. Donc, c'est été en 2021. Donc, on continue et cette fois-ci, on se réintéresse aux fonciers et en foncier d'activité. Et là, je vais laisser la parole à Claire qui va vous présenter les travaux qu'on a conduits dans le cadre de la démarche partenariale d'observation Sud-Fonseco sur vraiment les fonciers, les gésiments de fonciers, etc. Et des indicateurs qui les permettent de les définir. Oui, merci. Merci, merci Laurence. Donc, en fait, dans le cadre des différentes actions et du travail de coordination qui est conduit dans le cadre de cette démarche de foncier coût, on avait engagé cette année plusieurs travaux autour du foncier économique qui sont finalement, on va dire, un sujet qui est au cœur du dispositif. Donc, ça a donné lieu à plusieurs groupes de travail, notamment avec une première réunion justement qui s'est tenue le 23 septembre 2021, où on a souhaité en tout cas plusieurs acteurs du territoire au moment des tournées départementales qu'on avait pu conduire annuellement. Donc, on vient à votre rencontre dans chaque département pour vous présenter un peu les actions et écouter et recueillir vos différentes attentes en matière de données, d'études et d'analyses. Et donc, on avait pour, en réponse à ces besoins-là, donc, on a engagé l'année dernière un groupe de travail qui avait pour objectif justement de, on va dire, de converger vers la définition de plusieurs indicateurs qui permettraient justement de fournir, on va dire, aux utilisateurs de ce foncier éco quelques grands indicateurs statistiques permettant d'avoir un peu une analyse un peu qualitative du potentiel foncier des hommes d'activité économique. Voilà, donc un travail qui d'une part répondait aux besoins effectivement des territoires pour qualifier ces zones et d'autre part qui est aussi nécessaire à l'échelle régionale dans le cadre justement du SRADET et aussi du SRD2I et des différents plans qui sont effectivement pilotés et conduits par la région. Donc, ces travaux ont donné lieu justement à la structuration. Alors, au moment déjà, avant même cette réunion, on avait déjà au moment des tournées justement départementales transmis une première matrice qui nous avait permis de recueillir un peu les besoins en matière d'indicateurs ou les suggestions et donc, ensuite, ces comptes, donc, c'est effectivement, ça s'est traduit par l'organisation d'une réunion, donc, comme je l'ai dit, en mois de septembre qui nous a permis de réfléchir collectivement à ces indicateurs et ensuite, donc, d'avoir un peu une réunion de préfiguration d'établissement et après, on s'est réunis donc une seconde fois donc en mars 2022, donc cette année, pour autour, donc, à l'occasion d'une séquence interactive où on a utilisé justement, donc, le logiciel Klaxoon et on a permis de, à partir des grands indicateurs qui m'avaient déjà été, effectivement, remontés par les utilisateurs, de la compléter et notamment de mieux qualifier, justement, les enjeux, les notions derrière et aussi les modes de calcul, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on entend parce que, voilà, notamment par thématique, qu'est-ce qu'on a, ces notions, qu'est-ce qu'effectivement, comment elles se définissent, est-ce qu'on est, on s'accorde justement et est-ce qu'on a les mêmes définitions collectives et communes autour de ces grands indicateurs, donc tout ce travail a permis justement de mettre un peu en débat ces notions et ces questions de définition et ça nous a permis aussi de hiérarchiser un petit peu aussi dans un deuxième temps des grands indicateurs qui, comme vous le verrez, donc ce sont effectivement les indicateurs qui sont donc en Italie que sur les diapositives. On voit qu'au final, on a été un peu précurseur en fait de la, par rapport à ce qui est attendu par la loi Climat et Résilience puisqu'on avait déjà effectivement pas mal de notions autour de la vacance, d'utilisation qui ont vraiment été effectivement mis en exergue par les utilisateurs pour, voilà, qui étaient nécessaires notamment pour, répondre aux besoins on va dire opérationnels d'aménagement et de gestion des zones d'activité économique. donc ce sont environ une huitaine de grands indicateurs qui avaient été établis. C'est vrai que ce travail, donc cette ressource, on l'a, on en dispose, elle va, bien entendu, on pourra continuer à l'exploiter dans la mesure où la loi Climat et Résilience est arrivée et a apporté de nouvelles motions ou des attentes, on va dire, sur certains, voilà, grands indicateurs. C'est vrai que c'est un travail qu'on a pour le moment mis un petit peu en stand-by, mais qui pourra être amené à, voilà, être poursuivi pour toujours vous fournir au travers des fiches portraits de chaque zone d'activité économique, justement, une petite description un peu qualitative sur ces aspects-là. Voilà. Autre point, donc aussi, voilà, sur la question du foncier économique, tout ça pour dire aussi qu'il y a également pas mal de travaux qui sont aussi conduits directement par les territoires et que c'est également quelque chose que Laurence et moi-même nous suivons de très près, c'est ce qui a permis, ce qui nous permet justement de faire un peu le poids donner toutes ces réflexions, tous ces grands indicateurs. Oui, effectivement. Merci Claire. Donc, on avait mis donc un pied dans le foncier dès 2021 et vous allez voir qu'en 2022, donc nos partenaires et en particulier les gens du réseau consulaire PCCI, voilà, nous produisent des données que nous allons récupérer prochainement sur les bases de données régionales, donc sur les vocations et les projets d'application programmées et une base de données régionales des fonciers stratégiques pour conseillement de l'usage. Je vais laisser la parole pour la première partie à Cédric Reynaud de la SCI des Alpes-Maritines. Oui, merci Laurence, bonjour à toutes et à tous. Donc, donc, à CCI de Nice, on pilote pour le réseau des CCI de la région ce travail sur l'identification et la constitution de la base de données des projets de zones d'activité économique. Donc, au niveau des ambitions, vraiment, c'est de travailler sur l'offre foncière réservée et les réserves foncières identifiées pour l'avenir avec une vocation économique. Donc, l'ambition générale, voilà, c'est que ces zones-là soient vraiment bien identifiées pour ensuite permettre à des entreprises de s'y installer ou de se développer. Ça représente l'offre foncière à venir puisqu'on constate régulièrement des manques de fonciers d'activité, une rareté du foncier à destination des activités économiques. Et puis, le travail parallèle, c'est d'oeuvrer auprès des collectivités locales pour que les besoins des acteurs économiques soient pris en compte et que ces projets de zones d'activité correspondent en fait aux besoins des entreprises, notamment au niveau des typologies d'activités qui sont autorisées sur ces futures zones d'activité, ainsi que par rapport aux règles gabaritaires d'emprise au sol, de hauteur, des constructions notamment qui sont permises. Donc, les objectifs précis de ce travail, c'est d'une part d'identifier les périmètres qui sont réservés donc au développement des activités économiques au sein des documents d'urbanisme des communes et donc par la suite de quantifier et de qualifier cette offre foncière avec une distinction pour ce qui est prévu à court, moyen et long terme. Au niveau de la définition de ces espaces de projet, de ces zones de projet, donc comme je l'ai dit, c'est les périmètres qui sont délimités au sein des documents d'urbanisme approuvés, identifiés comme des zones d'urbanisation futures, des zones à urbaniser à vocation économique, donc ça peut être AUZ, AUE, AUZ, etc. Donc, on voit que dans les différents documents d'urbanisme, la dénomination du zonage diffère selon les différents PLU avec une distinction notamment au niveau de l'échéance où on a des 1AU qui sont ou AU, 1AU qui sont plutôt à court, moyen terme et les 2AU voire 3AU qui sont des réserves de fonciers plutôt pour du long terme et l'indice du zonage diffère selon la vocation d'activité du zonage. Donc, ça, je viens de le dire au niveau des différents indices. Et donc, on a deux typologies identifiées. Donc, on a d'une part les projets de création de nouvelles zones d'activité qui sont vraiment ex nihilo en discontinuité et pas forcément collés à des zones d'activité existantes. Et on a aussi les projets, les réserves foncières pour des projets d'extension des zones d'activité existantes. Donc là, qui sont plutôt en contiguïté ou vraiment à proximité des ZE existantes pour, voilà, c'est des réserves foncières pour l'extension de zones d'activité. Donc, on a cette typologie qu'on distingue vraiment à chaque fois au niveau de la constitution de la base de données. Au niveau de la méthodologie du recensement, donc, on est parti d'un travail effectué par le réseau des CCIT en 2016-2017, donc à l'échelle de la région. C'est à ce moment-là qu'avait été effectuée la première constitution, enfin, la constitution de la première base de données des zones d'activité économique. Et en parallèle de ça, un travail de pré-identification des zones de projet avait été réalisé. Donc, on est reparti de ce travail-là. Ensuite, il y a eu un travail de mise à jour de cette première base de données en actualisant les informations sur les projets des gens identifiés. Donc, est-ce que la vocation est toujours la même ? Le découpage, est-ce qu'il a évolué ? L'échéance, est-ce qu'elle a été modifiée ? Il y a eu également un travail de vérification pour voir si les projets étaient toujours d'actualité dans les documents d'urbanisme. Donc, ceux qui ont été retirés, qui sont obsolètes, ont été supprimés de la base. Et en complément, depuis 2007-2017, il y a eu des nouvelles zones de projets insérées dans les documents d'urbanisme. Donc, ces nouvelles zones ont été ajoutées dans la base de données. Et, par la suite, donc, une fois que les périmètres ont été identifiés, il y a eu un travail de qualification de cette base de données. Donc, par deux moyens. D'une part, par la connaissance vraiment des projets par les référents des CCIT. Donc, voilà, c'est l'appréciation à dire d'espère. Donc, vu notamment les référents des CCIT en matière d'urbanisme, vu que la CCIT est personne publique associée, on a une connaissance de toutes les procédures en matière d'urbanisme, ce qui nous permet d'apporter des informations pour la qualification de ces projets, notamment. Et ensuite, les différentes CCIT ont eu la charme de réaliser des entretiens ou des prises de contact avec les différentes collectivités territoriales de leur territoire de compétence, voire éventuellement d'autres acteurs. Donc, il y avait les EPCI qui ont la compétence de développement et d'aménagement des zones d'activité, également les communes, les agences d'urbanisme, éventuellement les établissements publics d'aménagement, voire le PF PACA selon les acteurs qui sont en charge du développement de ces projets. Et le dernier travail fut la consolidation de la base de données à l'échelle régionale. Au niveau des résultats, donc, à l'échelle de la région, il y a eu 346 espaces de projets de zones d'activité qui ont été recensés et ça représente 6383 hectares de réserves foncières, de potentiels de fonciers d'activité avec différentes échéances pour moyen-long terme. Donc, voilà, et sur la diapositive, donc là, vous voyez la carte et sur la diapositive suivante, on a la répartition statistique par territoire. Donc, on voit la prédominance des Bouches-du-Rhône avec 163 espaces de projets, quasiment la moitié des projets en région et ça représente presque 4700 hectares de fonciers. Donc, là, presque 75% du total et après, vous voyez la répartition par département avec la distinction entre les projets d'extension qui représentent 192 projets sur 346 et la partie création de nouvelles zones d'activité qui représentent 154 sur 346 et donc, le potentiel foncier, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça représente 6383 sachant qu'évidemment, il y a la distinction entre cours, moyen, long terme et il n'est pas assuré que toutes ces zones, ces projets de zones d'activité voient le jour qu'il peut y avoir de nombreux revirements de situations au niveau des documents d'urbanisme et de la concrétisation de ces différents projets. Et juste pour terminer, à noter que dans la base de données, il y aura différents champs d'informations pour qualifier ces espaces de projets, donc, pour voir notamment l'occupation actuelle de ces espaces, est-ce que le foncier, il est totalement nu, totalement libre, ou est-ce qu'il y a quelques constructions ou si même il y a vraiment une bonne partie de la zone de l'espace du périmètre qui est déjà bâti. Donc, voilà, on a ces distinctions-là. On voit, on a des informations sur la vocation aussi d'activité prévue si elle est connue, donc, que ce soit industrielle, artisanale, commerciale, logistique, mixte. Et également, pour les projets qui sont un peu plus concrétisés, on a des informations émanant des entretiens qui permettent de qualifier un peu mieux si on a des informations sur l'état d'avancement du projet, quels acteurs portent le projet, etc. Donc, ça, c'est des informations qui seront contenues dans la base de données. Merci beaucoup, Cédric, ce travail, tout ce travail qui est un véritable trésor dans un contexte de sobriété foncière. On connaît tous ces projets-là, je pense que ça va intéresser énormément d'organismes. Je pense que c'est un travail ambitieux entre le travail que va présenter Isabelle juste après. C'est très bien. On vous remercie, on te remercie. Pas de soucis, merci à vous. Je laisse la parole donc à Isabelle. Est-ce que vous m'entendez ? Oui. Oui, vous m'entendez bien ? Oui, oui. Oui, pardon, excusez-moi parce que j'ai vu un signalement comme quoi on m'avait désactivé mon micro, donc bonjour à tous. Du coup, en complément des travaux qui viennent d'être présentés par Cédric, on a également investigué des secteurs en fait déjà urbanisés dédiés à l'accueil d'activité économique, donc des zones d'activité économique existantes qui disposent encore d'espaces libres pouvant accueillir de nouvelles constructions et c'est ce qui, en fait, c'est ce qui s'appelle les gisements fonciers en zone d'activité économique. L'élaboration et la mise à disposition de cette base de données dans le sud foncier éco, ça doit nous permettre d'avoir une vision quantitative et qualitative du foncier économique potentiellement mobilisable en zone d'activité économique et par-delà de pouvoir élaborer une stratégie d'intervention foncière sur ces gisements fonciers en zone d'activité. Les travaux conduits par le réseau CCI1 doivent permettre d'identifier du foncier économique potentiellement mobilisable en zone d'activité, de qualifier les gisements fonciers repérés et de hiérarchiser les gisements fonciers qualifiés pour identifier des gisements les plus stratégiques et prioriser l'intervention foncière amenée sur ces gisements. Peut-être une petite précision sur les notions utilisées, donc peut-être sur la slide suivante. Qu'est-ce qu'on entend par foncier économique potentiellement mobilisable en zone d'activité économique ? C'est un terrain qui est libre de toute construction, il n'est pas bâti, il peut être enclavé dans Creuse ou non, et il est libre de toute occupation, c'est-à-dire qu'on a écarté les terrains qui étaient occupés par des patients de rétention, par du stationnement de véhicules ou encore du stockage de matériel d'entreprises qui sont installées sur des terrains attenants. On résonne à l'échelle de l'unité foncière, donc un ensemble de parcelles contigues appartenant à un même propriétaire, puisqu'on verra juste après que la propriété, c'est un des critères qui permet d'apprécier la mobilisation de ces gisements fonciers en zone d'activité. Donc un terrain situé en zone d'activité économique réglementaire inscrit dans les documents d'urbanisme et qui n'est pas directement, immédiatement disponible ou commercialisable, c'est-à-dire proposé à la vente ou à la location. Ces travaux, ils ont pour objectif d'identifier des gisements fonciers potentiellement mobilisables à moyen terme. On n'est pas sûr du court terme et d'autre part, ces travaux ne prétendent pas non plus l'exhaustivité des gisements fonciers, mais plutôt de mettre en évidence des fonciers les plus stratégiques. Alors, un petit point sur la méthode. Donc là, on vous a fait une synthèse de la méthode que nous avons utilisée qui se décompose en cinq étapes avec une première étape de repérage cartographique géomatique sous SCG à partir d'un croisement des bases de données Urban Simul et des périmètres des zones d'activité économique. Donc, on parle de gisements fonciers théoriques à cette première étape parce qu'on est parti de la base de données Urban Simul qui est une base de données théorique. C'était une demande de la région d'investiguer cette base de données et ce qui a nécessité et donc, petite précision aussi, c'est que cette base de données, elle résonne en termes d'unités foncières et du coup, on a été amené en fait à élaborer un processus de sélection des unités foncières et dans ce processus, on a été amené à identifier des seuils de taille minimale disponibles des unités foncières, donc des seuils qui ont été définis en fonction des spécificités des territoires. Donc, pour le territoire de la métropole ex-Marseille-Provence, on a identifié un seuil à 5 000 mètres carrés et pour les autres territoires de la région, on a identifié un seuil de taille minimale disponible à 3 000 mètres carrés parce qu'au-dessus de ce seuil de 3 000 mètres carrés pour les autres territoires de la région, le nombre de gisements fonciers identifiés n'était pas assez significatif. Il faut savoir que 5 000 mètres carrés c'est une taille qui est intéressante pour développer un village d'entreprise et c'est souvent une taille qui intéresse les opérateurs pour investir sur ce type de gisement. Une deuxième étape où on a effectué une vérification des gisements fonciers que l'on avait repérés dans la première étape, une vérification manuelle qui a permis de vérifier la configuration du gisement. Est-ce que sa taille, sa forme permettent d'accueillir de nouvelles constructions mais aussi par rapport à son occupation. Est-ce qu'il est bâti, non bâti, est-ce qu'il est occupé, non occupé ? Cette vérification s'est appuyée à la fois sur un repérage terrain mais aussi sur la connaissance du terrain du réseau CCI et elle a permis d'affirmer ou pas ou d'affirmer les repérages cartographiques de la première étape. Ensuite, il y a une troisième étape, une étape de qualification des gisements qui ont été repérés dans la première étape, qui ont été vérifiés et retenus dans la deuxième étape. Et cette qualification, elle s'est faite au regard d'une douzaine de critères, des critères qui influent à la fois sur la capacité d'aménagement des gisements, que ce soit en termes de constructibilité, de configuration, mais aussi sur des critères qui vont influer sur le potentiel de mutation, donc la propriété foncière de ces gisements. Donc, cette qualification, elle s'est appuyée sur des informations qu'on a recueillies dans les documents d'urbanisme et également des entretiens qui ont été effectués auprès des acteurs de l'aménagement, du développement économique du territoire et donc pour la plupart des EPCI. donc à ce stade, on en est à ce stade de la méthode sur la qualification des gisements. Demain, il nous restera à faire une quatrième étape qui est la hiérarchisation des gisements fonciers donc qui ont été qualifiés dans la troisième étape donc au regard de leurs caractéristiques, de leurs caractères stratégiques et notamment la hiérarchisation va se faire en obérant une évaluation, une pondération des critères qui nous ont permis de qualifier les gisements. Donc en fait, il a fallu en fait effectuer ces trois premières étapes pour en fait arriver à la quatrième étape et pour pouvoir l'affiner et ensuite, voilà, la consolidation de la base de données elle se fait au fur et à mesure. Donc je suis passée un petit peu vite sur la méthode mais si vous souhaitez qu'on rentre un peu plus en détail, n'hésitez pas à vous rapprocher de moi et du coup un des premiers résultats d'analyse de la base de données consolidée donc au niveau régional, alors il manque le territoire des Hauts-Alpes parce que la qualification elle est toujours en cours. Donc la carte elle représente les gisements fonciers identifiés donc au total 114 gisements donc qui ont été repérés, vérifiés, retenus et qualifiés à l'heure actuelle sur le territoire de la région ce qui représente 223 hectares de fonciers potentiellement mobilisables à moyen terme donc je rappelle on n'est pas sur du court terme on est sur du moyen long terme et c'est 223 hectares parmi ces 223 hectares il y en a 95% qui sont concentrés sur les territoires littoraux donc Bouches-du-Rhône, Vars et Alpes-Maritimes et Alpes-Maritimes demain le travail qui reste à faire c'est on va aller vers de la projection c'est-à-dire qu'à partir de ce nombre d'hectares on va identifier un nombre de mètres carrés de surface de plancher par rapport au droit à construire par rapport au positionnement économique à la vocation des zones d'activité dans lesquelles se trouvent ces gisements également une projection sur le nombre d'emplois voilà pour cette présentation merci beaucoup Isabelle c'est vraiment un trésor que vous nous fournissez effectivement c'est dans le cadre de la convention de partenariat 2022 que c'est livrable vous êtes fourni donc effectivement notre convention elle court jusqu'en mars 2023 donc on comprend qu'effectivement les travaux ne sont pas terminés que les autres actes continuent leur travail de qualification merci beaucoup je crois que Claire il y a des questions dans le chat à ce sujet il y a des questions alors une première question d'Amélie Charot qui pose la question sur cette identification de potentiel foncier ne va-t-il pas être remis en cause avec la loi climat et résilience on ouvre le débat je ne sais pas si Isabelle ou si il y a quelqu'un qui a un avis ben non justement peut-être que ça va remettre en question ça va peut-être aider les gens inciter les EPC aussi à prioriser les zones de projet d'extension de création de zones d'activité mais également du coup à réinvestir aussi les zones d'activité existantes des secteurs qui sont déjà urbanisés oui tout à fait je partage ton avis en effet Isabelle ensuite j'ai une seconde question de Christine Grimel qui demande si justement cette étude concerne toutes les zones d'activité de la région donc voilà donc oui voilà et ensuite donc une question de Chevalier Laurent qui dit concernant le gisement foncier y a-t-il des liens connexion échange avec le travail sur l'inventaire des friches du CEREMA alors non on n'est pas forcément sur parce que là en fait on est sur l'identification de foncier qui est libre de toute construction et occupation donc on n'était pas sur on était vraiment sur du foncier vacant voilà libre de toute construction et occupation et pas sur du foncier bâti donc on n'avait pas cette approche de friche que l'on va travailler l'année prochaine oui on va y venir dans les diapos suivantes sur la feuille de route 2023 donc merci merci à Cédric et merci à Isabelle je pense vraiment je le redis je pense que c'est vraiment un trésor ce que vous fournissez en termes d'aménagement du territoire voilà et on va continuer les travaux conduits en 2022 et cette fois-ci on repart sur la convention d'observation des entreprises peut-être juste un petit mot pour dire que c'est le gisement foncier ça a bien été rappelé par Isabelle c'est pas quelque chose qui est immédiatement disponible et qu'il y a bien un travail aussi qui est mené qui est plus sur de la prospection économique par Rising Suite je ne sais pas s'ils sont là ou s'ils sont là voilà donc on a bien conscience que ce sont deux choses différentes mais que ces travaux s'alimentent je voulais juste apporter cette précision peut-être qu'on pourra en reparler de toutes les manières on reparlera par la suite et là on va regarder des travaux qui ont été conduits qui sont en train d'être conduits d'ailleurs qui étaient dans la convention partenariat 2022 observation des entreprises et donc je laisse la parole à Sophie Tasquet Oui bonjour bonjour à toutes bonjour à tous moi je vous propose je vais vous exposer de façon extrêmement brève un peu le cadre d'une étude actuellement en cours et qui est totalement complémentaire avec les études qui viennent de vous être présentées donc c'est une étude qui s'inscrit dans la convention observation des entreprises et qui réunit enfin dont les partenaires sont le réseau régional des CCI les agences d'urbanisme c'est une étude en cours et dont le livrable sera arrivera en début d'année alors cette étude elle poursuit deux objectifs principaux c'est d'abord la production d'un état des lieux actualisé du foncier économique en région bien sûr l'ensemble de sur la base de l'ensemble des données consolidées au sein de son CIECO à fin 2022 un panorama qui va également être fait à partir des données nouvelles de nature prospective qui viennent de vous être présentées à savoir les fameux projets à vocation économique programmée exposés par Cédric et puis le fameux foncier stratégique potentiellement potentiellement mobilisable donc ça c'est la partie on va dire qui incombe au réseau consulaire et c'est en particulier la CCI du Vaucluse qui en est pilote donc ça c'est le premier objectif de l'étude consolider toutes les données de suite de fonds CIECO pour un portrait un panorama des ZAE en région et le deuxième grand objectif et bien il consiste à établir une typologie des ZAE relative à leur importance économique c'est à dire au rôle joué par celles-ci sur leur territoire d'implantation c'est à dire sur leur zone d'emploi et sur bien entendu le PCI dans lequel ces ZAE sont localisés c'est un travail qui est mené par les agences d'urbanisme et c'est en particulier l'ORAV l'agence Vauclusienne qui en est pilote alors ce travail il a fait l'objet de pas mal d'échanges notamment sur la méthode et en premier lieu sur le choix des indicateurs et notamment économiques les indicateurs à l'aune desquels il nous semblait pertinent et nécessaire enfin qui nous semblait pertinent de lister pour établir donc cette typologie et c'est Anne-Lise Bonner de l'agence de l'ORAV qui va vous exposer un petit peu les différents types d'indicateurs que nous avons retenus c'est les indicateurs économiques qui nous ont donné le plus de boulot et dans cette typologie vont être également intégrées les fameuses d'autres données de nature prospective il en était question dans les propos tout à l'heure à savoir les fameuses projections de création d'emplois ces projections donc sur chacune des aides à eux et bien on va avoir c'est le travail de la CCAMP et de la CCI du 06 et je vois Christophe en visio tu vas intervenir tout à l'heure pour nous présenter voilà ce que tu as fait donc des projections donc de création d'emplois sur la base de projections nationales sectorielles et bien en étant capacité de savoir à l'horizon 2030 et bien combien d'emplois on peut s'attendre à la création de combien d'emplois par ZAE projections à partir desquelles on peut tirer des estimations des besoins futurs des entreprises en matière de foncier voilà ce sont des données qu'on va également intégrer à cette fameuse typologie et je crois si je ne dis pas de bêtises que je vais laisser la parole à Anne-Lise qui va nous exposer justement cette typologie Merci Sophie exactement Bonjour à tous donc effectivement comme l'a rappelé Sophie les agences d'urbanisme donc de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ont eu pour rôle finalement de se dire comment on peut mesurer l'importance économique et le rôle que chaque zone d'activité joue au sein de son territoire mais aussi au sein plus largement de la région donc il y a eu un gros travail de sélection des indicateurs qui nous a occupé donc au sein d'un groupe de travail qui regroupait la région les CCI et puis également les agences d'urbanisme pour définir finalement quels sont les indicateurs qui font sens tant en matière d'importance économique ce qu'on a mis là en matière de rayonnement et puis aussi quel rôle elle joue et comment on peut l'illustrer via des indicateurs donc une fois qu'on a pu avoir ce listing des indicateurs ensuite il a fallu nous interroger sur qu'est-ce qui finalement joue en matière d'importance et qu'est-ce qui est plutôt de nature à illustrer à montrer la nature de la zone d'activité donc ça c'est le travail qu'on a déjà réalisé et qu'on va vous présenter aujourd'hui quels sont ces indicateurs et est-ce qu'on les a plutôt vus de manière explicative c'est-à-dire ils font sens en matière d'importance économique ou est-ce qu'on est plutôt sur l'illustration donc la nature de la zone une fois ces variables donc choisies qu'on vous présentera l'idée c'est de réaliser une typologie comme ça vous a été dit via de l'analyse multivariée statistique on ne rentrera pas dans le détail ce n'est pas l'enjeu d'aujourd'hui mais on vous montrera simplement un petit peu la démarche pour que vous compreniez bien quels sont les résultats qu'on va obtenir donc d'ici février 2022 donc si on passe aux indicateurs alors bonjour du coup je vais vous présenter rapidement sans trop rentrer dans le détail les variables qu'on a choisi pour mener à bien cette étude alors on a deux types de variables des variables qui vont être plus explicatives et d'autres plus illustratives alors les variables explicatives pour expliquer rapidement ce que c'est sont vraiment les variables les indicateurs il y en a une trentaine en tout et là plus à peu près la moitié qui sont des variables explicatives et elles vont vraiment permettre celles-ci d'approcher le rayon de la zone que ce soit à l'échelle de leur intercommunalité régionale nationale ou voire internationale pour certaines elles serviront vraiment en fait à la réalisation de l'ACP et de l'ACAH et ce sont des indicateurs qui sont tous quantitatifs qui permettront de calculer rapidement de façon automatisée l'ACP et l'ACAH pour expliquer rapidement les indicateurs qui ont été du coup retenus ils sont répartis dans plusieurs thématiques qui vont permettre de savoir quels sont le rayonnement de chacune des zones d'activité de la région à savoir la première le foncier tout ce qui est aussi économie il y a l'emploi nombre d'établissements qu'on peut avoir sur la zone et les établissements d'importance aussi pour le territoire un troisième aussi une troisième thématique qui concerne l'accessibilité et enfin les aminités et services qu'on peut avoir dans chacune des zones à savoir que la majorité de ces indicateurs de ces variables sont présentes sur sud foncier éco ce sont des variables du coup qu'on a pris à partir de ce dispositif de la région et du coup il y a aussi les variables plus illustratives qui elles vont permettre vraiment de mieux cerner la nature de la zone de chacune des zones leur spécificité ce qui les caractérise elles viendront du coup affiner les groupes qui ont été constitués par les variables explicatives grâce à des spécificités un peu plus un peu plus voilà comme qui caractérisent vraiment la zone par exemple il y a des zones qui sont un peu plus de type industriel qui se caractérisent par l'industrie ou par des services services particuliers aux entreprises ou tout ce qui en lien avec la logistique et c'est pareil que pour les variables explicatives elles seront du coup calculées et mises comme variables brutes et relatives pour pouvoir ensuite lancer une ACP et une CH de façon automatisée et pouvoir faire ressortir les zones sur le territoire qui ont une importance plus ou moins importante pour le territoire et à l'échelle nationale et aussi internationale si on passe ouais Et donc pour vous expliquer un petit peu plus on va dire de manière pédagogique ces mots qui peuvent vous paraître un peu barbares ACPCH c'est analyse en composantes principales et classification ascendante hiérarchique l'idée finalement c'est pas du tout de retenir ces deux termes c'est simplement de vous dire que ça va nous permettre d'identifier des groupes des groupes de zones d'activité alors là vous avez des exemples par exemple de couleurs qui regroupent donc selon les indicateurs que l'on vous a présenté précédemment finalement de se dire on a 50 zones d'activité qui se regroupent parce que par exemple ça fait sens en matière d'innovation de surface d'importance parce que leur poids est extrêmement important en matière économique sur le PCI ou sur le territoire et c'est ça qui va faire qu'on va pouvoir regrouper ensemble ces zones d'activité et donc avoir une classification de ces zones par grande typologie alors cette classification elle sera pas uniquement on pourra pas dire c'est pas un classement attention on peut pas dire que telle zone sera meilleure qu'une autre mais l'idée c'est bien de se dire qu'elles se regroupent parce qu'elles font sens en matière de rayonnement sur le territoire et on passe à la diapositive suivante simplement pour vous montrer ce que ça permettra d'obtenir donc toutes les variables explicatives qui vous ont été présentées que ce soit en matière de foncier d'économie elles vont nous permettre de caractériser ces groupes et de les créer donc là vous avez l'exemple par exemple on peut se dire qu'à la fin de cette typologie on va obtenir 5 groupes de zones d'activité qui font vraiment sens qui se regroupent et derrière nos variables illustratives qui sont plutôt du rôle que jouent ces zones d'activité sur le territoire on va pouvoir venir les affiner c'est à dire par exemple notre petite zone bleue toute notre zone d'activité bleue on va pouvoir venir spécifier ces zones c'est à dire peut-être que même si elles se regroupent d'un point de vue économique et de foncier par contre elles se différencient en termes de secteur d'activité donc on va pouvoir dire attention au sein de ce groupe on a des zones qui sont plus orientées vers l'aéronautique ou plus orientées vers l'agroalimentaire et quelles sont aussi les perspectives d'évolution en matière d'emploi de ces zones dans les années à venir donc l'idée c'est vraiment ça d'avoir une photographie globale de quelle sont finalement l'importance économique de ces zones aujourd'hui mais aussi de venir affiner par du qualitatif quelle pourrait être leur orientation de demain donc c'est une typologie qui sortira d'ici février 2023 Merci Anne-Lise On laisse la parole maintenant à Christophe c'est ça qui va nous présenter la parole de projection Alors relativement rapidement l'idée qu'on avait c'est de se dire quels pourraient être les besoins fonciers à l'horizon 2030 pour la région PACA Alors pour arriver à ça globalement il faut poser trois questions c'est déjà quelle va être l'évolution de l'emploi alors prédire l'avenir c'est toujours difficile il y a une citation apocrite là-dessus mais globalement on s'est basé sur les scénarios de France Stratégie qui sont sortis en début d'année pour ceux qui connaissent c'est l'étude métier 2030 et dedans il y a une partie sectorielle d'ailleurs donc on va dire c'est notre scénario un peu de référence qu'on a adapté à PACA en regardant sur les dix dernières années en fait les différences tendancielles par grand secteur on voit est-ce qu'on s'en sort mieux ou moins bien que le national pour un peu pondérer cela donc c'est un deuxième scénario on a aussi des scénarios classiques de modèles tendanciels alors soit sur la période récente 2014-2019 qui est très positive parce que c'est vraiment le redémarrage après la crise 2008 ou sur une période plus longue et peut-être plus représentative 2009-2019 donc en fait la première question de quelle pourrait être l'évolution sectorielle d'ici 2030 on est basé sur ces scénarios qu'on pourrait éventuellement enrichir la seconde question souvent quand on fait ça c'est bien oui mais est-ce qu'il y aura assez de monde parce qu'on le voit actuellement les difficultés de recrutement est-ce que la population active sera au rendez-vous donc il y a quand même tout un petit travail de bornage de savoir globalement quelle sera la population active à sa même horizon donc on a défini des scénarios standards c'est-à-dire le scénario fil de l'eau c'est-à-dire on considère que le taux de chômage continue à décroître sur la tendance actuelle que le taux d'activité idem on regarde un peu les changements de génération parce qu'à partir de 2025 on va dire les flux de population active vont se réduire assez fortement sur certains territoires régionaux surtout les plus vieillissants on a un scénario plus vers le plein emploi qui est un peu basé sur les objectifs du gouvernement c'est-à-dire le 5% du taux de chômage et le scénario le plus optimiste plein emploi et mobilisation de la force de travail où on arrive à augmenter aussi fortement le taux d'activité vers les objectifs on va dire européens de 78% sachant qu'on est plutôt vers 70% en PACA parce qu'on est assez en retard sur ces indicateurs donc là l'idée de cette deuxième question c'est de borner pour éviter de dire d'après les pourcentages on peut doubler le nombre d'emplois mais en fait non il n'y aura pas assez de gens derrière donc on peut borner ça dans les faits ce n'est pas un facteur qui est souvent limitant sauf sur vraiment le modèle tendanciel actuel qui est très dynamique et la dernière question quel sera l'impact sur le besoin enfoncier alors avant de décrire ce qui est marqué on a déjà regardé pour chaque secteur quelle est la part des zones d'activité dans l'emploi de certains secteurs on avait déjà regardé ça pour les centres-villes par exemple c'est très intéressant de voir que dans la programmation informatique tous les services informatiques l'emploi est majoritairement présent dans les aides et comme c'est un des secteurs qui va être d'après les projections porteurs pour le futur ce sera un impact important en particulier sur les zones qui sont actuellement déjà très typées sur ce type d'activité donc à partir de là la grande question en fait peut-être la plus compliquée c'est bien pour passer des emplois au foncier il faut utiliser des ratios techniques que vous connaissez certains on a parcouru différentes études qui sont assez décevantes pour la plupart au sens où on a souvent plutôt des échelles en gros on vous dit c'est de 30 à 150 emplois l'hectare pour telle activité voire quand c'est pas de 10 à 400 dans des échelles ce type donc on a essayé d'avoir une approche avec la CCI de Nice qui a beaucoup travaillé là-dessus une approche économétrique c'est comme avec les données de subfonciants on commence à avoir une base de données on va dire assez conséquente on peut commencer à mener des travaux assez fins donc on a regardé pour chaque zone d'activité en fait les déterminants du nombre d'emplois par catégorie industrie et construction commerce service et ainsi de suite par rapport à la surface donc l'idée de créer ces indicateurs tu peux passer à la page suivante s'il te plaît alors bon je vous ai déjà dit en gros je vous ai mis quelques graphiques parce que c'est vraiment un travail en cours donc on a eu des scénarios d'évolution de la population de 15 à 64 ans c'est à gauche l'évolution du taux de chômage l'évolution du taux d'activité sur différents scénarios et ça donne des évolutions de l'emploi salarié du champ à cosse qui est en bas et ça est suivant et donc pour l'emploi ratio salarié surface l'approche économétrique donc en gros toute chose égale par ailleurs c'est de regarder est-ce qu'on peut prédire la surface d'une zone en fonction de son nombre d'emplois dans la zone globalement ça marche assez bien pour les secteurs de l'industrie de la construction et du transport logistique assez mal pour tout ce qui est services technologiques et services aux entreprises alors sur l'entreprise ça s'explique parce que l'emploi c'est assez compliqué comme souvent c'est des emplois de sécurité et de nettoyage intérim c'est des emplois qui en fait ne sont pas réellement sur place donc ça bien un peu les choses donc pour ces trois secteurs on a pris des ratios d'études déjà existantes par exemple de CMN au niveau local ou des études nationales et on a fait d'ailleurs une réunion une petite réunion de travail avec les agences urbains avec la région sur le sujet pour déterminer un peu ces ratios et dans l'idée c'est d'avoir au bout en disant à l'horizon démultrante les besoins fonciers dans les zones d'activité seraient de je ne sais pas de vous donner les chiffres parce que ça serait du teasing ce sera plus tard mais selon les différents scénarios on va dire il y aurait un scénario très optimiste en gros tout va très bien et on va dire le scénario préférentiel qui nous semble le plus probable Merci Christophe pour le teasing effectivement Je ne vous donne pas le chiffre Cette étude qui sortira en février 2023 et que vous retrouverez sur le site de connaissances du territoire est certainement repris sur le site de Sud-Francier Éco Merci à tous pour cette étude et c'est vrai que ce rayonnement des zones d'activité c'est quelque chose qui avait été prévu dès le modèle conceptuel des données qu'on a fait en 2018 et voilà quand ça arrive en 2023 c'est très bien on est très contents Voilà donc on vous en parle de 2023-2023 donc vous avez vu qu'il y a des actions qui ont démarré en 2022 mais qui seront livrées en 2023 là c'est vraiment la convention de partenariat que nous avons donc avec nos partenaires la feuille de route de cette convention de partenariat de 2023 dont on va discuter Jean-Baptiste Chabert nous en a parlé on a un copique cet après-midi c'est de ça essentiellement dont on va discuter cette feuille de route donc il y aura trois axes majeurs un grand axe qui va nous occuper pas mal qui est l'action de coordination régionale autour des inventaires en zone d'activité qui est une action qui est copilotée avec l'État et dont vous allez dont on va vous parler longuement au chapitre 4 de cette présentation ensuite on va avoir effectivement de nouveau des enrichissements de notre base de données via des études de la CCI et en partie aussi dans la chambre de métier d'artisanat donc on aura une action sur l'enrichissement régional des emplois puisque je vous ai dit que j'avais choisi de prendre en 2021 l'emploi effectif moyen mensuel de la Pignacos et j'ai perdu un peu des emplois en faisant ce choix-là donc on va essayer d'augmenter les taux de rebond de la Pignacos et d'augmenter le nombre d'emplois en zone d'activité on va essayer de créer une base de données régionale des bâtiments qui existent en zone d'activité vous savez que l'État a libéré dernièrement une table des bâtiments et du coup on va se poser des questions sur la déconstruction par exemple la hauteur moyenne de ces bâtiments et ça permettra effectivement d'établir des typologies de zones qui seraient éventuellement à requalifier on va aussi s'intéresser à une base de données régionale donc des friches ça Isabelle Léry nous en a un petit peu parlé vraiment pour compléter vraiment les travaux qui ont été faits sur les gisements foncés cette fois-ci on va s'intéresser aux friches au sein des zones d'activité voilà donc le troisième axe c'est l'évolution de notre outil de web cartographie qui est donc sorti en mars 2019 à l'occasion d'un budget dont on va disposer en 2023 on va s'interroger on va vous interroger vraiment sur un REX un retour d'expérience autour de l'outil de web cartographie c'est qu'on s'écho donc on vous enverra des formulaires aux EPCI à tous les organismes qui font partie de nos contacts on organisera certainement des ateliers de design thinking pour essayer de construire un nouveau cahier des charges pour développer le Sud-Foncier-Eco 2.0 voilà il y a également un volet marketing qui était prévu dans la convention de partenariat 2021 en 2022 on a réalisé une preuve de concept sur une maquette 3D d'un site clé en main à Château-Arnaud Saint-Aubande c'est le fameux site d'Arkema il y a une maquette 3D qui a été développée pour vous un petit peu vous donner des chiffres on est à peu près à 3 cm de résolution de l'image du rené numérique du terrain du relief voilà à l'issue de cette preuve de concept réalisée sur le site d'Arkema à Château-Armou on va réaliser en 2023 5 maquettes pour tout vous dire les sites seront volés en avril 2023 pour avoir une bonne résolution donc on va voler les sites du Technopole d'Avignon du Technoparc des Florides à Marignan le Technopole de la Mer à Oliol le Technopole de l'Arbois sur Aix et le Parc des Aiguilles à Gignac-Laner voilà on devrait obtenir donc des maquettes un peu d'une avance j'avais prévu de vous faire une démonstration mais je pense qu'en termes de timing vous allez vous contenter des extraits que vous voyez à l'écran on va passer rapidement à des actualités en fait sur des projets qui sont connectes vraiment à ce qui se passe dans Sud-Français Éco et en particulier donc une plateforme qui devrait voir le jour qui est opérée donc par notre partenaire Rising Sud et qui va vouloir valoriser les foncés industriels et donc là on n'est pas sur le même pas de temps que les gisements fonciers là on va présenter les foncés industriels qui sont inscrits dans les sites clés en main et peut-être que Benjamin va pouvoir vous en dire plus de Rising Sud sur cette plateforme qui n'existe pas encore Merci beaucoup Bonjour à tous Je suis Benjamin Bois je représente l'agence d'attractivité et de développement économique de la région Rising Sud Effectivement la région nous a demandé d'opérer la mise en visibilité la valorisation d'un certain type de foncier économique en région et notamment le foncier économique immédiatement disponible sur lesquels des prospects pourraient implanter leurs projets on a donc pour mission de publier et de mettre en ligne une dizaine de sites industriels clés en main avant la fin de l'année nous souhaitions au départ traiter ce sujet sur une plateforme régionale indépendante et au final c'est une partie de ce foncier cette valorisation du foncier c'est qui va rejoindre la refonte actuelle du site internet de l'agence Rising Sud qui dont les missions d'attractivité d'implantation en région ont été renforcées et donc en ce moment nous nous travaillons à la refonte de notre site internet dans lequel une grande partie sera dédiée à l'offre foncière sa valorisation et sa mise en visibilité donc je ne peux rien vous montrer aujourd'hui en préfiguration je ne peux rien vous montrer d'opérationnel nous le ferons dans les prochaines réunions de ce Cotec mais en attendant je peux vous donner quelques éléments sur l'ambition attendue d'abord c'est uniquement travailler sur l'offre foncière régionale immédiatement disponible et opérationnelle c'est pour ça que nous allons dans un premier temps mettre en ligne et en visibilité les sites clés en main une dizaine de sites clés en main nous en aurons d'autres sans doute à mettre en visibilité au fur et à mesure de leur labellisation nous allons certainement nous ouvrir à la visibilité et la mise en ligne d'autres offres foncières disponibles sur le territoire je pense aux fiches industrielles parallèlement il y a une démarche régionale de structuration d'une place de marché autour de cette offre foncière et donc à terme nous aurons une partie de notre site internet qui sera bien entendu bilingue qui permettra de mettre en visibilité de valoriser les atouts des sites clés en main les dix premiers le discours sera très orienté investisseur bien évidemment va s'adresser à des prospects endogènes ou exogènes à la région qui sont des porteurs de projets qui souhaitent s'installer notamment pour des projets industriels cette offre foncière clés en main on a l'intention de l'étendre et de le faire évoluer pour avoir une mise en visibilité d'une offre foncière étoffée au-delà des sites clés en main qui sont immédiatement disponibles nous avons des demandes de prospects qui sont non plus à court terme voire même immédiates en termes d'implantation mais plutôt à moyen terme d'où l'idée de travailler aussi sur l'offre foncière de type friche industrielle donc vraiment l'objectif c'est faire connaître l'offre foncière disponible en région pour une implantation quasi immédiate permette l'identification de fonciers par des prospects par des investisseurs endogènes et exogènes qui ce foncier doit montrer à quel point il peut répondre aux besoins d'implantation du prospect et puis surtout c'est par ce canal-là c'est générer une prise de contact notamment pour amorcer un échange avec nos prospects et puis amorcer un accompagnement à l'implantation du projet de l'usine en région de cet investisseur ou de ce prospect on aura donc des choses assez simples à mettre en ligne on va travailler notamment d'abord sur une fiche très synthétique pour que en un coup d'œil en ligne le prospect puisse voir l'ensemble des fonciers qui sont disponibles en région il pourra ensuite accéder à une fiche beaucoup plus détaillée notamment détaillant les différents caractéristiques cette offre foncière pour regarder l'adéquation qu'il a entre ses besoins d'implantation et l'offre qui est disponible il pourra les comparer bien évidemment et puis cette visibilité cette fiche de visibilité de valorisation des offres foncières vont être renforcées par la publication notamment d'articles d'implantation réussis montrer à quel point les investisseurs se sont installés en région ce qu'ils ont développé en termes de projet industriel structurant pour le territoire bien évidemment il y aura un discours d'attractivité marketing avec les raisons d'investir en région sud les raisons clés la présentation des filières la mise en avant de l'écosystème des informations notamment sur le financement des projets d'accompagnement et puis des modules pour montrer que nos prospects peuvent être accompagnés sur mesure avec une offre 360 par une équipe dédiée pour prendre en main leurs projets d'implantation et les rapprocher des meilleurs sites fonciers pour permettre cette implantation voilà à ce stade ce que je peux vous dire et je vous donne rendez-vous à une prochaine réunion pour vous montrer la préfiguration de ce que cela va donner en ligne sur notre site internet merci merci Benjamin et on va quand même dire que normalement il y a une liaison entre les deux outils on devrait on devrait les outils en fait il y aurait de l'interopérabilité c'est à dire que normalement dans votre outil vous allez pouvoir interroger les fiches d'information de son séco voilà donc il y a un lien technologique qui devrait être assez fort entre ces deux outils de web cartographie donc normalement est prévue la présentation par Cyril Jean Grandpierre de l'université d'Avignon l'UMR Espace d'une méthodologie de localisation de la vacance commerciale en centre-ville je ne sais pas si Cyril est arrivé Claire tu sais si tu l'as vu ou pas encore peut-être est-ce que du coup je peux me permettre de poser une petite question bonjour oui du coup désolé je suis arrivée très tard dans la réunion mais sur le juste le sujet précédent sur la valorisation des fonciers industriels je comprends bien évidemment que l'enjeu là c'est la réindustrialisation de la région et qu'avant tout ces sites sont valorisés pour des prospects industriels mais mais en fonction des sites de leurs caractéristiques et de ce que peuvent rechercher différents prospects est-ce qu'une ouverture à d'autres types de prospects type logistique serait envisageable disons que nous n'avons pas aujourd'hui la maîtrise de la typologie de nos prospects on ouvre un nouveau canal en ligne pour mettre en visibilité ces sites internet mais nos prospects nous arrivent par différents canaux là nous ouvrons un canaux de mise en ligne et effectivement il y a des prospects qui vont se déclarer pour des projets avec des maturités différentes avec des structures de projets différentes demandant des tailles de foncier ou des paramètres de foncier bien différents et puis il y a effectivement la nature du projet qui peut être un projet de production industrielle mais qui pourrait être des projets également de logistique voire d'autres et c'est pour ça qu'on souhaite d'abord démarrer avec un catalogue d'offres foncières immédiatement disponibles pour l'implantation mais qu'on souhaite étoffer dans les années à venir avec la région ce portefeuille de foncier disponible avec des offres peut-être dirigées vers d'autres secteurs spécialisés thématisés sectoriels je pense à la logistique mais il y en a d'autres et puis des sites des sites d'implantation qui seraient plutôt disponibles à moyen terme et là on parle plutôt de deux ans ou trois ans très bien merci merci donc si Cyril Jean-Grandpierre n'est pas arrivée je vais faire juste un petit opo j'espère qu'il va arriver pour compléter en fait donc il s'agissait dans cette localisation de la vacance commerciale de ne pas s'intéresser à toutes les 950 communes de la région mais bien de s'intéresser à des communes qui avaient été ciblées par le service économie circulaire de la région donc plutôt des communes qui sont dans des dispositifs petites villes de demain je ne me rappelle plus des dispositifs enfin voilà des dispositifs d'aide vraiment sur l'attractivité des centres-villes et vraiment de s'intéresser à voilà qu'est-ce qu'on va relever est-ce que finalement c'est des rideaux fermés voilà est-ce que on va utiliser le fichier ah ben voilà monsieur Cyril Jandambière donc il va pouvoir compléter j'avais commencé à bonjour Cyril bonjour vous m'entendez oui je vais commencer à un peu dévoiler le sujet de l'étude que ces étudiants vont bientôt réaliser donc du coup je te laisse la main je vais à peine démarrer ça c'est de la c'est de la coordination je désolé j'arrive à comme j'avais dit j'étais en cours le temps d'arrivée merci voilà bon je sais pas j'avais pris pas un peu mais peut-être pas la peine donc je précise en quoi ça consiste c'est ça oui donc comme tout le monde le sait je pense que la vacance commerciale c'est une problématique qui s'est généralisée qui va bien au-delà simplement des petits bourgs ruraux comme on l'a connu longtemps cette vacance commerciale c'est à poser un problème d'attractivité pour les autres commerces parce que plus il y a de commerces vacants moins c'est attractif que les autres commerces et aussi pour la population on a une boucle systémique avec plus de vacances donne moins d'attractivité donne moins de population donne plus de vacances commerciales donc cette question de la vacance commerciale elle est intégrée dans plein de politiques que vous connaissez sans doute les actions cœur de ville les petites villes de demain ou la question de management de centre-ville donc ça il y a énormément de choses qui traitent de politiques qui visent à résorber cette vacance mais pour autant même si elle est centrale elle est très mal connue elle est très mal connue pour une raison simple c'est qu'il n'y a pas de bases de données qui sont accessibles gratuites complètes à jour on a et donc il est très difficile aujourd'hui de savoir par exemple pour un territoire donné quelle que soit son ampleur de la commune et à Forcerie à la région de savoir quels sont les locaux commerciaux qui sont vacants aujourd'hui depuis combien de temps c'est quoi leurs caractéristiques en surface et à Forcerie dans quel environnement ils se situent est-ce qu'il y a une locomotive commerciale à proximité est-ce qu'il y a des facilités de stationnement pour autant toutes ces données elles sont très importantes si on veut traiter la question de la variance pour une éventuelle reprise d'un commerce si moi je veux monter une boucherie j'ai envie de savoir la surface commerciale est-ce que j'ai des commerces à côté est-ce que c'est accessible par quelles conditions etc. et donc partant de ce constat très simple dans le cas de fabrique de la connaissance de l'opération fabrique de la connaissance de la région on a proposé avec les étudiants du master de géomatique qui est conduit de projets territoriaux et puis Jean-Louis Zimmermann donc de travailler sur cette question de la vacance on ne peut pas se lancer ni nous ni personne dans une collette exhaustive en disant autant T en 2022 je vais faire un point sur les commerces vacants à l'ensemble de la région ce sera un travail de titan et puis on l'aurait fini qu'il serait déjà obsolète on n'a pas non plus de bases de données qui sont gratuites sur l'ensemble et facilement trotables il y a des données par exemple co-data qui ne concernent que les villes de plus de 25 000 habitants et elles sont payantes il y a les données des impôts de la DGFIP mais qui disent si on a une vacance fiscale est-ce qu'on ne paye pas mais la vacance fiscale ça ne veut pas forcément dire qu'il y a vacances d'occupation si on est par exemple en zone prioritaire non imposée et puis ces données elles sont au mieux annuelles et puis elles sont assez difficiles et lourdes à traiter on a de l'autre côté tous les observatoires locaux du commerce il y en a un certain nombre en région comme ailleurs mais là on a des gens qui vont aller sur le terrain par exemple aller regarder collecter chaque pas de porte en disant c'est qu'est-ce que le commercial va avant le bail la surface le montant du loyer mais là c'est un travail qui peut être fait pour une petite commune où il y a un problème de coût et puis aussi d'exhaustivité puisqu'il n'y a pas de base de données et qu'on veut faire quelque chose sur la vacance mais qui soit assez général sur la région et puis pas trop coûteux et pas trop comment dirais-je qui se périme trop vite la seule solution c'est de recourir à tout ce qui est logique contributive c'est-à-dire que de la même façon qu'on l'a fait je ne sais pas si vous en avez parlé peut-être un peu pour les zones d'activité donc en disant c'est les gens les acteurs du commerce les intéressés qui vont constituer ces bases et les mettre à jour au jour le jour donc l'objectif du projet c'était premièrement définir les données qui sont réalistes à collecter sur les locaux commerciaux et ces données seront à destination des acteurs du commerce c'est choisir un ensemble de terrains d'études pour en faire un démonstrateur donc le but du jeu pour nous c'est on ne peut pas le faire sur l'ensemble de la région mais on a choisi un certain nombre de terrains en accord avec la région en disant à quoi ça pourrait ressembler et puis après on essaiera de généraliser la démarche en faisant une journée de formation collecter l'information sur la vacance pour ces terrains mettre en ligne ces données à titre de démonstrateur en disant voilà à quoi ça pourrait ressembler je vais sur OpenStreetMap et je regarde en disant dans telle commune je localise les beaux vacants et j'ai des fiches qui s'affichent en disant j'ai la longueur du linéaire on va y venir après sur les données qui ont été collectées et puis la dernière phase du projet c'est faire connaître cette démarche pour qu'elle soit appropriée par les acteurs du commerce et ceux qui vont amener à la maintenir et à l'enrichir alors pour faire quelque chose d'opérationnel comme j'ai dit on ne peut pas faire comme le font certains terrains en France de gens qui travaillent sur le commerce ils ont par exemple un manager du centre-ville qui va aller regarder pour chaque local vacant c'est qui le loyer la surface les surfaces de stockage etc bien entendu ça c'est un travail de titan qui n'est pas possible à notre échelle donc nous ce qu'on a choisi pour traiter cette question et de façon opérationnelle sur l'ensemble de la région c'est de dire qu'on a défini comme commerce vacant les commerces qui seront vacants à l'adapter donc on a attaqué aujourd'hui quels sont les commerces qui sont vacants fermés facile à collecter deuxième donnée qui est très importante c'est la longueur des vitrines en disant je veux regarder si ça fait 10 mètres ça donne sur 10 mètres sur la rue sur 4 mètres cette longueur des vitrines étant un proxy de la surface commerciale mais qui n'est pas il n'y a pas de corrélation absolue mais quand même si on a une vitrine de 10 mètres en général on a un commerce qui est un peu plus grand que si on a une vitrine de 2 mètres on a aussi la durée de la vacance quand c'est possible on va y revenir pour comme données à collecter et donc comment on va faire ce travail là il y a deux phases il y a un travail en chambre donc avec Google Street View par exemple on peut regarder sur des linéaires en disant qu'est-ce qui est fermé ou pas et on peut remonter dans le temps pour avoir justement la durée de la vacance si on voit qu'on a un commerce fermé si on remonte dans les images de l'année dernière ou d'il y a 2 ans on peut observer s'il était déjà fermé et dire celui-là il est fermé depuis 2-3 ans par exemple et puis après il y a un travail sur le terrain donc Jean-Louis Zimmermann a justement travaillé avec les étudiants hier en M2 pour leur montrer toutes les techniques avec les différentes applications style Street Complete ou bien Mike Complete où je vais sur le terrain et je peux géolocaliser géolocaliser mon commerce vacant mesurer la longueur de la vitrine prendre des photos repérer ce qu'il y a autour photos ou vidéos et donc ils seront géolocalisés ça c'est pour les données qui concernent les commerces vacants eux-mêmes ensuite il y a tout ce que j'ai expliqué tout à l'heure c'est qu'il faut pour traiter cette question de la vacance replacer le commerce dans son environnement proche est-ce qu'il y a une densité commerciale forte ou pas forte autour de ce commerce est-ce qu'il y a la présence d'une locomotive commerciale donc hypermarché les darty la fnac etc et puis la question du stationnement donc pour ça les données sont collectées soit en chambre avec les bases de données qui existent par exemple sur le parking ou avec ou sur la densité de population j'ai oublié bien entendu la densité de population est-ce que notre commerce vacant est situé là où il y a du monde ou il n'y a pas de monde pour tout ce qui est commercié à la proximité c'est très important donc là les données de l'INSEE donc là c'est avec du traitement avec la donnée les bases de données existantes du traitement SIG et aussi du travail de terrain quand c'est nécessaire pour aller repérer par exemple les locomotives qui peuvent exister même s'il y a déjà des bases de données là-dessus qui existent donc la dernière étape qui est une option un peu sur le travail c'est de dire ce qu'on aimerait essayer de faire donc moi ce que j'aimerais essayer de faire c'est de faire réfléchir les étudiants sur une sorte d'indice synthétique qui permettra de mesurer pour ce local vacant sa vocation commerciale je m'explique si on dit un local commercial aujourd'hui vacant qui est au milieu de nulle part c'est à dire il n'y a pas de population il n'y a pas de locomotive il y a des difficultés de stationnement et puis c'est un petit linéaire donc une petite surface il a une vocation commerciale intrinsèque qui est beaucoup moins bonne que si c'est tout l'inverse il est inséré dans déjà un tissu commercial important avec du stationnement facile avec ou des flux piétons à côté qui sont aisés ou etc. et donc c'est essayer de regarder par rapport aux différentes variables qu'on aura collectées est-ce qu'il y a moyen de qualifier un indice de métropole un indice de est-ce que ce local il est bien pour à travailler pour il a bien une vocation commerciale intrinsèque donc au final le produit qu'on veut avoir donc là j'avais une petite figure mais je ne sais pas si on peut la partager mais bon c'est pas grave donc c'est un plan on zoom sur la commune ou la zone qui nous intéresse on a une géolocalisation des commerces vacants et on a une fiche qui décrit ce commerce à la fois vacant intrinsèquement donc sa surface de vitrine le type d'activité si on a été capable de le retrouver préalable et puis après des données qui décrivent l'environnement donc densité de population densité commerciale proximité aux locomotives par exemple les terrains d'études qui ont été choisis alors c'est justement avec la région on a eu une petite réunion en septembre de mémoire c'est on a essayé de les varier pour voir l'adaptabilité de la méthode à la fois pour traiter des petits bourgs ruraux des plus grandes villes un linéaire simple donc différents cas d'études et on les a repris par rapport à tout ce qui est des périmètres cœur de ville ou petite opération cœur de ville ou opération petite ville de demain donc ce qui a été retenu c'est Manosque Orison Carpentras et un village dans le 84 qu'on n'a pas encore choisi un petit village Saint-Rémy un quartier de Marseille Barjol dans le 83 et puis possiblement la Seine le calendrier pour les opérations c'est là les étudiants ont eu hier avec Jean-Louis Zimmerman le travail enfin maintenant la maîtrise des outils pour aller sur le terrain avec des GPS ou leur smartphone collecter l'information qu'il faut donc la fin de la collecte elle est programmée pour fin janvier la qualification des locaux dans leur contexte dans ce que j'ai expliqué densité de population densité commerciale locomotive mi-février tout ça se sera mis en ligne fin février parce que c'est le timing avec les autres projets et puis on aura une réunion de restitution et un retour d'expérience fin mars à Calais avec la région fin mars parce que les étudiants partent en stage à partir de fin mars donc là ce serait sur la deuxième quinzaine de mars en essayant de voir avec les différentes personnes qui sont intéressées pour à la fois se saisir enfin voir le résultat et se saisir de la méthode pour justement la diffuser et qu'elle soit appropriée voilà de façon assez synthétique ce projet sur la vacance commerciale merci Cyril je propose qu'en fait la présentation que tu avais préparée on va la mettre en ligne sur le site de notre portail suite en CECO ainsi que toutes les diapositives de la présentation qu'on vous fait aujourd'hui je pense qu'il y a pas mal d'organismes qui sont intéressés par cette méthodologie et ces travaux et ce démonstrateur donc de saisie de la vacance commerciale via un dispositif sur OpenStreetMap la méthodologie on est d'accord c'est la méthodologie quand on fait un peu des études de regard un peu ce que les autres font donc il y a deux vraiment deux possibilités c'est soit on dit avec le fichier des impôts mais avec les qualités et puis le travail de terrain de base pour aller creuser chaque cas donc là c'est une autre là le but c'est qu'il y a une certaine faisabilité opérationnalité oui mais ça sera de toute façon très intéressant puisque les agences d'organismes ou les réseaux de CCI ce sont leurs on va faire ce travail régulièrement donc je te remercie Cyril on va passer maintenant à la quatrième et dernière partie de ce Cotec sur le donc un focus sur une action qui a démarré en 2022 mais qui va beaucoup nous occuper en 2023 qui est la coordination l'action de coordination régionale autour des marges d'inventaire des zones d'activité régionales et donc là on va laisser la parole à Périne Prigent de l'ADRIAL qui va vous présenter en fait les attendus de la loi climat et résilience je te laisse la parole Périne merci Laurence c'est bon vous m'entendez bien oui super alors je fais un condensé assez rapide parce qu'on est quand même entre personnes qui sont à peu près au courant de la partie législative et des suites néanmoins c'est toujours intéressant de remettre un petit récap l'enjeu principal sur les zones d'activité économique de la loi climat et résilience il est en lien avec l'obligation qui est créée de réaliser des inventaires des zones d'activité c'est quelque chose qui est codifié dans le code de l'urbanisme donc ces inventaires ils doivent contenir un état parcellaire des unités foncières qui composent la zone d'activité ils doivent contenir l'identification des occupants de la zone d'activité ainsi que le taux de vacances avant l'arrêt des inventaires il doit y avoir une consultation des propriétaires et des occupants donc il y a un enjeu de mise en discussion des différentes bases de données qui sont mobilisables et il y a des calendriers qui sont définis par la loi qui sont de un an après la promulgation de la loi donc le délai étant passé c'est le 24 août 2022 il fallait s'engager dans l'inventaire des zones d'activité et deux ans après la promulgation de la loi il faut avoir fini ces inventaires ensuite il y a des mises à jour qui doivent être faites tous les six ans voilà pour ce qui est de la partie principale réglementaire du coup législative on est en attente des décrets d'application et on voit en fait que les rédactions telles qu'elles sont faites dans le code de l'urbanisme soulèvent pas mal de questions sur le périmètre des zones d'activité s'il y a une définition qui est posée sur les taux d'occupation les taux de vacances pardon on a eu d'autres questions sur les différents calendriers donc là c'est bien réglé c'est bien à août 2022 qu'il faut se lancer dans l'inventaire et c'est bien à août 2023 qu'il faut avoir fini la rédaction était un peu ambivalente mais on a eu confirmation du ministère là-dessus du coup on peut peut-être passer à la slide suivante côté de réel nous vu toutes les questions qui sont soulevées au fur et à mesure on a commencé à rédiger une FAQ qui est disponible sur le site internet de l'ADREAL qui a vocation à être enrichie donc n'hésitez pas à nous transmettre toutes les questions que vous vous posez pour qu'on voit nous qu'on fasse une première analyse juridique et qu'on vérifie avec le ministère quelles sont les orientations nationales l'idée étant de bien aider tout le monde au décryptage et à la mise en place au déploiement de ce dispositif là dans les questions qui sont posées c'est quelles aides concernées par les inventaires qu'est-ce que ça doit contenir etc etc les questions je pense les plus saillantes ont trait à la mesure du taux de vacances avec des questions qui ne sont pas encore résolues par ailleurs sur la notion d'unité foncière vacante car sur une unité foncière il peut y avoir différentes entreprises alors à ce moment-là comment on mesure la vacance réelle de chaque unité foncière et comment on fait un ratio enfin voilà on a parlé sur la vacance du centre-ville de la source Low Comvac le ministère estime qu'a priori c'est aussi une source qui est intéressante pour mesurer la vacance des zones d'activité néanmoins les mêmes questions se posent entre une donnée fiscale et une vacance réelle il y a quand même parfois une grande différence et donc c'est au vu de toutes ces questions et de toutes celles qu'avait Sudfoncier Éco et le réseau des zones d'activité par ailleurs qu'on s'est dit avec la région qui serait intéressante de faire un GT spécifique sur les inventaires des zones d'activité Merci merci beaucoup Périne je vais laisser la main maintenant à Claire qui va vous présenter en fait quels sont nos objectifs comment on s'organise pour faire cette action de coordination le tour des démarches d'inventaire donc Claire je te laisse la main Tout à fait donc nous merci Laurence et merci Périne pour avoir exposé effectivement rappelé le contexte on va dire national qui nous anime et qui nous a conduit justement à proposer cette action de coordination donc compte tenu du chantier à conduire et des délais impartis qui s'imposent au territoire c'est vrai que l'ensemble des partenaires du dispositif régional de Sud-Font-Sieco ont jugé pertinent l'intérêt à l'issue d'une réunion de préfiguration qui s'est tenue donc cet été qui a été voilà où le sujet a été abordé collectivement de pouvoir capitaliser d'une part sur tous les travaux et toute la démarche qui a été et qui est conduite et qui est initiée au travers de Sud-Font-Sieco depuis bientôt 5 ans d'une part et d'autre part de s'appuyer sur cette communauté justement régionale d'acteurs donc les 200 acteurs qui ont été énoncés donc en introduction pour les associer les réunir et essayer justement de coordonner pardon une action qui soit collective autour de la structuration et de la définition de ces inventaires donc outre alors comme vous le voyez donc le contexte cette initiative en fait donc il est il est finalement assez dense pourquoi parce qu'en fait c'est une attente qui est d'une part qui a été fortement témoignée au départ par les différents acteurs qu'on a l'avantage de rencontrer une fois par un lors des tournées départementales qu'on a pu aussi sonder au travers des différents questionnaires donc nous sommes sentis on va dire donc effectivement légitimes de leur apporter une réponse de leur apporter effectivement de pouvoir répondre à leurs attentes et leurs besoins d'autre part il y a aussi souvent le constat qu'on a forcément on va dire une dichotomie entre les moyens qui sont effectivement détenus par certains territoires en termes de moyens techniques ressources humaines ingénierie voilà ou opérateurs aussi sur le territoire qui peuvent les aider telles que les agences d'urbanisme ou les agences de développement CCI donc l'intérêt aussi du dispositif régional c'est bien entendu de développer une action publique qui soit qui apporte une certaine équité et ensuite l'objectif c'était aussi de favoriser toujours pareil c'est toute l'ambition de notre démarche d'une partage d'expertise des pratiques autour de différents sujets donc évidemment avec l'entrée en vigueur de la loi donc il nous semblait nécessaire de pouvoir accompagner coordonner justement et mettre en réseau l'ensemble des acteurs donc autant les professionnels gestionnaires que les aménageurs des zones d'activité économique donc c'est une initiative finalement qui est confirmée par l'ensemble des partenaires donc comme je l'ai dit qui a été vraiment fortement on va dire impulsée donc cet été et qui vient tout à fait s'inscrire dans cette démarche collaborative qui est conduite depuis le début donc avec l'initiative donc de créer ce groupe de travail régional qui va donc s'engager donc d'ici la fin de l'année avec un copilopage de la région donc nous-mêmes et aussi de l'ADREAL donc avec Périne qui m'a précédé pour l'instant je te laisse change diapositive donc juste un bref rappel bref on va dire illustration plutôt où en fait en amont et en préalable de cette réunion de lancement donc qui se tiendra le 13 décembre donc vous avez mon avis pour la plupart reçu le mail d'invitation vous amène on vous invite bien entendu à y assister vous a été transmis un premier questionnaire qui nous permet d'avoir un peu un panorama un tour d'horizon effectivement d'une part des initiatives engagées des besoins et on voit finalement que la majorité des répondants qui sont des territoires donc en bleu sont fortement justement intéressés pour assister et bénéficier justement d'un accompagnement et voilà au niveau au niveau régional dans ce cadre-là donc si tu peux diapositive vente donc le niveau on a également aussi déjà un premier retour sur les premières attentes de cet accompagnement donc avec derrière des premiers résultats voilà qui sont généralement de connaître les sources d'informations bien évidemment savoir voilà sur quoi s'appuyer si ton CIECO apporte déjà effectivement des premières informations seules de disposer des préinventaires de pouvoir les aider à structurer ou à en tout cas élaborer plus rapidement et plus facilement ces inventaires disposer d'un appui effectivement et aussi d'un appui d'ingénierie et méthodologique et aussi d'une expertise technique donc voilà on voit que finalement il y a un équilibre entre toutes les propositions et suggestions qui ont été faites en termes d'accompagnement donc voilà tout cela sera exposé et discuté le 13 décembre donc l'objectif finalement de la démarche régionale comme nous on l'entend et comme on l'envisage on va dire à une échelle vraiment voilà pré-globale et à discuter avec les territoires donc c'est vraiment de se positionner comme être les référents finalement donc les référents peut-être régionaux donc c'est un peu le pivot pourquoi le pivot puisqu'en fait l'objectif c'est aussi d'être le référent d'être en tout cas identifié c'est un peu le cas déjà grâce à la démarche de son CIECO c'est vrai comme l'a dit Jean-Baptiste Chabert en introduction c'est une démarche en tout cas la région en Provence à la Côte d'Azur est vraiment identifiée comme une région un peu précurseuse sur le travail autour de la structuration justement de ces bases de données donc finalement on était un peu en amont et on a un peu anticipé l'arrivée de cette loi climat et résilience avec au travers cet observatoire régional donc c'est d'une part de pouvoir remonter nous et faire valoir un petit peu les initiatives qui sont conduites en région mais aussi de pouvoir nous vous apporter des réponses aux questions comme l'a fait tout à l'heure aussi et Périne qui est on va dire un lien très étroit avec le ministère pour pouvoir vous apporter des réponses très précises aux questions que tout le monde se pose donc on est aussi donc on a aussi conscient qu'il y a eu beaucoup de démarches qui sont d'ores et déjà engagées comme on l'a montré Périne le calendrier est très 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 serré il est effectivement attendu qu'en 2023 voilà la plupart des inventaires soient mis en place donc il y a pas mal d'initiatives qui ont été engagées en interne au territoire ou portées ou collectivement voilà avec des partenaires extérieurs voilà et des opérateurs extérieurs donc c'est tout un foisonnement effectivement de travaux qui est important à mon avis et à notre avis en tout cas de coordonner pour faire en sorte de disposer finalement de connaissances qui soient communes interopérables partageables entre nous tous voilà donc l'intérêt de tout ce travail c'est d'une part effectivement pouvoir bénéficier de toute la matière on va dire qui a été constituée et capitalisée au travers du foncier éco mais aussi grâce à ces inventaires de pouvoir affiner et renforcer toute l'observation du foncier économique car comme vous le savez l'ensemble de ce travail et des données qui composent l'outil sont bien entendu issus ou en tout cas on va dire comme objectif d'être issus de démarches et de collaboratives donc de remonter provenant des territoires donc de vous de vous tous et des observatoires qui existent sur la région si on peut passer à la diapositive suivante alors où on en est finalement donc à ce titre dans le cadre de cette coordination comme je l'ai dit donc suite à la rayon de préfiguration on a formalisé entre nous donc avec l'Adriel et la région donc une première feuille de route qui pose les grandes actions et qu'on vous détaillera un peu plus tard donc on a finalement l'avantage d'avoir une animation très renforcée et on remercie justement encore une fois Madame Perrine de nous accompagner dans cette démarche-là on a également pas mal d'échanges aussi avec les territoires en cours on est voire même sollicité par des territoires qui ont des fortes attentes directement donc que ce soit Laurence, Perrine ou moi-même ça a donné lieu donc pas plus tard voilà que le 18 novembre à une première séance d'échange puisqu'on avait repéré où on avait eu écho effectivement déjà de premières initiatives qui étaient portées alors notamment par des opérateurs donc qui a réuni plutôt les CCI les agents de développement d'agence d'urbanisme et DDT où on a grâce à une voilà un premier tour de table et aussi à une première séquence interactive permis un peu d'explorer donc d'une part de localiser identifier les initiatives en cours et d'explorer aussi déjà les pistes de travaux qui sont à conduire ou qui seraient nécessaires à porter au niveau régional l'objectif c'est bien entendu de laisser la main au territoire et aux opérateurs qui sont effectivement mandatés pour le faire à leur côté mais bien nous d'être un peu les chefs d'orchestre finalement toute cette démarche donc chefs d'orchestre tant sur voilà une mise en réseau un échange faire connaître effectivement on va dire s'inspirer un peu les uns les autres mais aussi peut-être essayer de structurer peut-être une méthode pourquoi pas travailler collectivement autour de définition de modèles de données autour justement de l'analyse de certaines sources notamment pour pas la citer l'eau comme vague et aussi d'apporter aussi peut-être des précisions sur des notions qui restent encore vagues ou complexes notamment le calcul la notion de vacances voilà aussi sur l'interprétation de certains aspects réglementaires voilà sur choses qui ont été déjà faites et des questions qui ont déjà été remontées donc le 18 novembre donc ça donnera lieu justement à un exposé à des premières pistes de réflexion de travaux qui vous seront proposés le 13 décembre prochain donc si on peut passer à la diapositive suivante donc au final au sein de ce groupe de travail les pistes qui sont à ce jour envisagées en tout cas à conduire c'est bien entendu comme j'ai dit donc d'être avant tout donc une référence nationale pour venir donc le relais le pivot comme je disais pour être l'interlocuteur privilé du ministère donc pouvoir relayer vos questions et nous vous apporter les réponses attendues faire valeur aussi ces initiatives auprès du national puisqu'il y a aussi des démarches qui se construisent au niveau national autour de la création et la capitalisation autour de l'élaboration de ces inventaires donc ça sera voilà donc nous on fera on sera force effectivement de propositions aussi au niveau du ministère par rapport à tous les travaux que l'on conduira ensuite c'est d'assurer ce lien d'être peut-être des interlocuteurs un peu privilégiés pour vous mettre on va dire en lien voilà entre les opérateurs qui peuvent porter ou qui ont des démarches un peu exemplaires sur le sujet ou qui pourraient apporter des réponses donc essayer de faire un peu ce trait d'union entre vous tous pour permettre justement d'assurer un suivi donc un suivi qui se fera dans le cadre du gros travail il y aura peut-être des petits ateliers entre nous où on pourra vraiment travailler sur des aspects très méthodologiques mais aussi derrière de faciliter voilà les échanges le partage d'expérience et aussi voilà de pouvoir assister nous l'objectif aussi c'est de pouvoir peut-être assister à l'ensemble des travaux que vous conduisez localement donc c'est le cas certains territoires nous ont déjà invités ça sera aussi le cas cet après-midi sur le Vaucluse pour vraiment suivre et essayer de vraiment mettre en musique tout ce qui se fait et ensuite donc voilà ce serait l'objectif ce serait aussi de vous proposer peut-être de nourrir un peu ces travaux que vous allez conduire en vous fournissant un premier slope de données avec des éléments méthodologiques aussi comme peut-être une base donnée voilà qui permettrait donc à partir du Mansimul chose qui est déjà disponible au travers de Foncier Co mais une donnée qu'on pourrait vous diffuser permettant d'avoir voilà une base donnée à l'unité foncière des statuts des propriétaires des points d'établissement fur et à mesure aussi des données qui sont remontées c'est des données qui sont consolidées redressées aussi donc il y a aussi les données qui vont être apportées par les études donc les deux études qui ont été conduites par le réseau des CCI sur le gisement et les projets d'extension voilà donc c'est toute cette matière qui va être vous être fournie au travers du Sudfoncier Co au travers aussi des ateliers de travail qu'on va conduire et qui vous permettra de faciliter tout ce travail justement compte tenu en plus des calendriers qui sont avancés et très serrés donc et ensuite voilà donc il y a aussi une donc on vous propose qu'en tout cas on a envisagé de vous accompagner aussi méthodologiquement donc on a comme piste en fait donc c'est quelque chose qui a été proposé discuté avec le réseau des CCI de travailler justement sur la création d'un guide de saisie ou d'un guide de structuration un petit peu je ne sais pas on n'a pas encore le terme exact qui sera justement travailler avec le réseau des CCI tant sur qui vous apportera des informations tant sur effectivement les sources de données utilisables leurs limites comment les utiliser comment les exploiter qu'est-ce qu'on peut en tirer également sur toutes les étapes aussi qui sont nécessaires à conduire par exemple on a eu des fortes remontées sur la consultation auprès des propriétaires des occupants comment on s'y prend on a 30 jours comment s'y prendre est-ce qu'il faut aller sur le terrain est-ce qu'il y a une enquête donc on pourrait peut-être travailler sur la structuration d'un formulaire commun pour contacter ses occupants voilà c'est plein de pistes comme ça l'objectif c'est de faciliter la tâche à tout le monde de faire en sorte que les choses se fassent de la manière la plus cohérente possible et pour qu'elles soient les plus interopérables possibles derrière la question aussi d'un outil de saisie en ligne a été posée par certains territoires peut-être qu'elle sera proposée notamment pour les territoires qui n'ont pas donc ce sera un outil qui permettrait facilement de pouvoir faciliter la remontée du terrain donc là on a pour le coup l'EPF qui nous soutient sur ce sujet on verra voilà ça sera discuté toutes ces pistes-là vont être proposées soumises le 13 décembre prochain elles seront calibrées en fonction vraiment des attentes on va dire collectives qui seront remontées par chacun d'entre vous donc on vous invite pour les personnes qui ne sont pas encore ou qui n'ont pas été destinateurs du mail à nous contacter on peut également mettre le lien vers le formulaire d'inscription dans la conversation voilà merci Claire c'était très clair là on peut prendre quelques temps je vois qu'il est midi pas encore 10 donc on peut prendre le temps de prendre quelques questions si vous avez des questions sur cette action donc en copilantage d'Etat région est-ce qu'après ah bah non ah oui j'ai pas fini le calendrier pardon oui donc tu finis alors du coup le calendrier voilà en fait c'est des choses des éléments que j'ai dit voilà donc invitation transmise c'était juste effectivement rappeler cette réunion de lancement du 13 décembre donc il se fera en visioconférence donc ça sera effectivement pas de soucis de contraintes on va dire de déplacement avec l'ordre du jour donc le rappel réglementaire alors avec un focus peut-être plus spécifique sur certaines notions qui nous ont été remontées clés notamment ces questions des vacances on a déjà des éléments un peu de définition à vous apporter la remontée des premières interrogations aussi qui nous ont été faites donc il y a un FAQ aussi en ligne effectivement qui est sur la page ou en tout cas sur le site de l'ADREAL qui est très fournie et qui va s'alimenter au fur et à mesure aussi des questions c'est tout l'intérêt de vous proposer une page de sources la question des sources données à mobiliser voilà tout ce que j'ai un petit peu dit avec aussi le retour du questionnaire et aussi de la réunion du 18 novembre voilà bien entendu l'objectif de cette séance c'est qu'elle soit aussi très très interactive et qu'on puisse vraiment recueillir vos attentes voilà qu'on ait vraiment un tour d'horizon encore plus exhaustif des besoins voilà pour qu'on puisse se mettre en ordre de marche très rapidement car je le rappelle le calendrier effectivement est très 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 resserré et ensuite on a souhaité déporter aussi la tenue des réunions territoriales à l'année prochaine normalement à cette époque-là on se déplace avec Laurence on vient très volontiers vous rendre visite et discuter et vous faire des petites présentations un peu spécifiques des travaux qu'on conduit cette fois-ci on a souhaité les reporter pour pouvoir axer focuser un peu ces tournées sur justement donc le suivi de ces éventaires donc on se déplacera je pense que Périne nous accompagnera également pour vraiment vous accompagner voir comment on peut peut-être par territoire apporter un soutien supplémentaire sur certains aspects voilà ce sera un peu à la carte et également faire retour toujours pareil recueillir vos besoins vos questionnements pour nous aussi les remonter au niveau national voilà oui merci merci Claire donc je ne sais pas s'il y a des questions Claire toi qui vois le chat parce que je ne vois pas alors oui je vois une question les supports de présentation seront tous diffusés bien entendu oui ainsi que ceux qui n'ont pas été diffusés notamment celui de Cyril Jean-Grand-Pierre la CMA aussi donc oui bien sûr voilà et ensuite en effet est-ce qu'on peut mettre le lien d'inscription donc apparemment donc des gens n'ont pas été destinataires de la alors voilà peut-être que vous n'êtes pas encore partie de notre réseau de mailing bien entendu voilà n'hésitez pas à vous manifester on peut vous transmettre le lien vers l'inscription je vais le faire de ce pas oui tu le déposes dans le chat et on peut peut-être mettre aussi le lien Périne de la FAQ de l'Adréal oui dans le chat comme ça personne est-ce qu'il y a des voilà est-ce qu'il y a des gens qui justement voudraient se manifester sur voilà sur le fait qu'il est intéressant effectivement de bien voilà qu'ils sont intéressés par cette démarche-là est-ce que ça vous semble nécessaire voilà parce que en tout cas on va vous mettre aussi le lien vers le questionnaire parce que ça c'est une ressource d'information qui sera très très utile pour construire justement cette réunion je vais également vous mettre le lien vers le questionnaire aussi si vous pouvez prendre quelques minutes pour le compléter oui ça serait vraiment bien effectivement alors une autre dernière question sur la question effectivement d'un guide de méthodologie oui j'en ai parlé tout à fait c'est tout à fait l'objectif aussi c'est la quatrième action que j'avais mise dans la diapositive où on souhaite effectivement donc c'est un travail qui a été qui sera conduit avec notamment le réseau des CCI et d'autres partenaires volontaires pour construire ce guide on peut dire aussi que le réseau des CCI donc va accélérer puisque c'est dans le cadre des actions de la Feuille d'Europe 2023 mais le réseau des CCI se tient prêt à produire ce guide méthodologique plutôt en janvier pour vous aider normalement à tenir les fameux délais donc normalement vous devriez avoir en début d'année ce guide méthodologique de ces six délais donc il y a une question de Damien Frazoni peut-être que je vous laisse prendre la parole il y a une main levée oui je pense que vous faites erreur parce que je n'ai pas posé de question ah non vous avez la main levée en fait ah bon ah désolé c'était une erreur non fausse manip pas d'intervention écoutez on vous donne rendez-vous du coup Pascal Sauti si question Pascal on te laisse la parole oui bonjour bonjour Pascal merci pour bonjour merci pour ces présentations alors j'espère je ne vais pas poser une question qui 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 micro-technique parce que je ne veux pas m'avancer sur ce qui sera fait le 13 décembre et et qui ne fait pas non plus redondant avec le chat parce que je n'ai pas non plus accès au chat bref petite question je reviens sur les sources de données fiscales et donc il a été dit à plusieurs reprises que ce n'est pas forcément très fiable parce que voilà vacances fiscales n'est pas forcément vacances d'occupation je n'ai pas exploré la donnée pour l'instant parce qu'on a commencé à travailler un peu sur les inventaires aussi simplement j'ai eu des justes des retours d'expérience qui disaient que oui on peut être assujetti à la CFE et être exonéré mais c'était plutôt un retour positif qui voulait dire que bah oui même si on est exonéré on est quand même malgré tout dans les bases de données en tant qu'assujetti et donc on va pas faire des avoir des établissements considérés comme vacants alors qu'ils ne sont pas est-ce que ce retour un peu positif de certaines personnes qui ont déjà expérimenté les choses c'est un peu trop un peu trop positif et qu'en fait il y a une vraie il y a un vrai sous-téclés basse fiscales voilà je veux savoir si ceux qui avaient étudié la question là sur Avignon ou la DREAD avaient un petit élément plus précise sur la fluidité des sources fiscales merci alors peut-être Claire je te laisse répondre mais effectivement lors de l'atelier du 18 novembre on a déjà eu des retours soit des CCI soit des agences d'urbanisme qui ont effectivement eu à traiter ce fichier low-combat avec toutes ces ces difficultés voilà et effectivement des retours en particulier un retour d'Isabelle David qui avait l'air de dire que quand même c'était beaucoup plus fiable ce fichier low-combat sur des établissements en centre-ville c'est ça commercial des établissements commerciaux en centre-ville plutôt que finalement des établissements en zone d'activité là où vraiment le fichier ne répondait pas bien voilà et on sait que les agences d'urbanisme au niveau national ont travaillé sur ce fichier low-combat nous on a des difficultés avec l'ADREAL et nous à la région on n'a pas le droit à ce fichier on a demandé nationalement Périne je ne sais pas si tu as eu des nouvelles et normalement comme on ne touche pas cette taxe du coup on n'est pas bénéficiaire de ce fichier donc on n'a pas mis nous les mains dedans voilà et je pense que c'est tout à fait les sujets qui seront évoqués dans des groupes de travail qui se feront à la suite de la grande réunion de lancement du 13 décembre je confirme effectivement Laurence le ministère a demandé à la DGFIP transmission des bases mais je n'ai pas encore de retour à ce stade sur la transmission de ces fichiers là en bloc ce qui aiderait à la mutualisation de la démarche oui et on a fait ça au mois de juin on rappelle moi quelque chose comme ça oui tout à fait c'est du très bon terme voilà donc je ne sais pas si ça a répondu à ta question Pascal mais c'est plutôt des questions effectivement qu'on va se poser quand on aura vraiment les mains dans le cambouis en début d'année oui tout à fait je comprends bien qu'il faut déjà avoir regardé expérimenté un petit peu je ne sais pas si ça a déjà été un peu testé dans le détail parce que voilà il y a des retours positifs mais ce n'était pas vraiment le son de cloche d'aujourd'hui voilà merci donc du coup si on n'a pas trop de questions là-dessus on vous donne rendez-vous le 13 décembre et là Périne va nous présenter une synthèse de l'étude de requalification des zones d'activité économique qui a été mandatée par la DREAL et donc tu vas nous présenter les résultats un petit peu voilà je vais vous faire un récap rapide sachant que c'est une étude qui a été présentée de manière un peu plus large en septembre dernier et donc vous trouverez par ailleurs tous les documents de la journée qu'on a fait en septembre alors pas que sur cette étude mais voilà avec le prétexte de cette étude sur le site internet de la DREAL je vais être assez rapide alors je vous ai mis le récap du contexte avec les questions de consommation foncière les questions de requalification qui sont en fait assez peu abordées de manière très globale pour nous c'était aussi une mise en parallèle avec la démarche par plus de l'ARB avec un nombre grandissant de labellisés mais un constat qu'on est plutôt sur de la création ou sur de l'extension et très peu de labels portent sur des démarches globales encore une fois de qualification s'ajouter à cela l'arrivée de la loi climat et résilience et donc tout un système d'obligations qui viennent se poser aux EPCI alors c'est une étude qui il y a eu pour maître d'ouvrage l'ADREAL en association étroite au niveau du comité de pilotage avec l'ARB et pour lequel on a travaillé avec différents bureaux d'études dont le mandataire qui s'appelle Terre d'Urbain l'étude elle a commencé à la fin de la crise sanitaire donc on a eu on n'est pas trop trop allé sur site il y a eu beaucoup d'analyse des données il y a eu des questionnaires qui ont été diffusés à tous les EPCI des entretiens quand même sur site parce qu'on n'a pas pu y aller mais on a essayé d'y aller un maximum et l'élaboration de supports pédagogiques parce que l'objectif de l'étude qu'on a menée c'était vraiment d'outiller les collectivités sur de l'opérationnel comment on fait pour mener une démarche de requalification globale d'une zone d'activité donc là vous avez la carte des territoires qui ont été auditionnés de manière un petit peu plus approfondie on a fait en sorte qu'il y ait une représentativité à la fois des territoires à la fois des différentes tailles de zones d'activité qu'on va pouvoir trouver et d'avoir des zones d'activité qui soient à la fois dans le label parc plus et hors du label parc plus l'étude elle est organisée en deux parties principales donc deux carnets le premier qui pose en fait les vraies bases de la stratégie avec un état des lieux des premiers constats et la méthodologie qui est clairement posée avec des choses qui sont identifiées en termes d'enjeux donc avec le fait d'éviter la vision tout technique de donner du sens à ces espaces urbains d'aborder ces zones comme des quartiers et donc de retravailler le lien entre économie et aménagement les besoins qui ont été très clairement identifiés c'est la mise en région régionale donc là clairement on s'appuiera sur le réseau par plus le partage des retours d'expérience l'accompagnement des petits territoires et la montée en compétences de l'ingénierie dédiée nous clairement on fait vraiment le parallèle avec la démarche et le réseau par plus et l'idée c'est bien de travailler à la fois sur l'objectif et sur les moyens pour y arriver dans les moyens pour y arriver et ça permet aussi de redonner du sens aux obligations réglementaires c'est comment on va poser ces constats et notamment par le biais de ces inventaires on peut avancer la slide après alors dans le passage à l'opérationnel il y a quatre grands piliers qui ont été identifiés pour agir donc c'est coopérer se projeter faire quartier et innover donc c'est d'une part refonder la gouvernance de ces opérations de requalification améliorer la connaissance pour mieux voir vers l'avenir travailler sur la sobriété foncière pas juste pour travailler sur la sobriété foncière mais bien pour construire quelque chose d'utile sur le territoire et penser autrement les liens entre économie et aménagement tu peux inventer alors le deuxième carnet il est structuré de manière très pédagogique on a essayé de faire une sorte d'aide-mémoire en se fondant sur les quatre piliers et donc il y a à la fois des fiches retour expérience et des fiches outils donc il y a 17 fiches outils et 9 fiches retour d'expérience vous avez des visuels sur les côtés l'idée c'est de on va dire d'éclairer tous les quatre piliers et de faire les liens en plus dans tout ça encore une fois avec la démarche par plus on peut avancer encore alors par exemple sur le foncier on a toute une série de fiches outils qui sont développées donc c'est celles qui sont listées à droite de la slide outils de connaissance stratégies réglementaires fiscaux acquisitions foncières accompagnement des mutations et vers de nouveaux outils parce que finalement il faut aussi se poser cette question un peu plus prospective et là il y a un détail sur la fiche sur la densification par la mutualisation donc on voit la fiche est structurée avec des conseils méthodologiques donc en différentes étapes la recomposition de l'usage des parcelles des réflexions pour une densification à la fois horizontale et verticale et l'idée c'est vraiment d'être le plus opérationnel possible donner des clés d'action et faciliter cette action donc je vais peut-être ramasser et voilà j'ai fini en un temps record voilà je ne vais pas rentrer dans le détail mais par contre si vous en avez besoin évidemment je suis à votre disposition pour discuter de cette étude et puis elle est vraiment disponible à l'utilisation de tout le monde l'idée c'est de vraiment venir l'enrichir aussi au fur et à mesure des expériences Merci Périne effectivement on voit bien le lien avec notre partenaire qui nous a rejoint administratiquement donc la RBE est-ce qu'on peut mettre le lien de l'étude sur le site de l'Adriat alors toi tu n'as pas accès au chat je n'ai pas accès au chat bon donc on va essayer de retrouver ça de le poser voilà et donc là on est à votre écoute un petit peu pour les questions que vous auriez sur les différentes présentations qui vous ont été faites voilà si vous n'avez pas de questions il y a des mains qui se lèvent ou des retours il y a une question de Julie Raphaillac peut-être que Julie peut la poser directement oui j'allais justement prendre le micro vous avez fait référence à la sobriété foncière sobriété utile ce qui est évidemment très pertinent et non discutable et est-ce que dans le cadre de l'étude vous posez aussi la question et vous accompagnez dans le sens d'une sobriété énergétique matérielle entre autres oui oui bien sûr dans la question de la requalification c'est pour nous c'est le fait de redonner aussi de l'attractivité à ces zones commerciales parce qu'on voit qu'il y a un phénomène de vieillissement des zones commerciales qui dit zone commerciale vieillissante dit perte d'attractivité et donc un cercle vicieux qui peut s'engager comme on vise une sobriété foncière évidemment il faut travailler sur l'existant et travailler sur l'existant pour le requalifier c'est aussi travailler sur les enveloppes bâties les questions de sobriété énergétique mais aussi les questions de sobriété en utilisation des ressources en matière première donc ne pas tout démolir pour reconstruire ça fait aussi partie de l'ambition très bien merci et mon deuxième point c'était plus une remarque qu'une question ce travail et donc toutes ces fiches ce sera éminemment utile pour accompagner la déclinaison la mise en oeuvre du SRADET localement ça l'est complètement d'autant que les consommations foncières elles sont importantes sur toute la région et le foncier économique c'est quand même une vraie ressource aussi de sobriété donc tout ça c'est vraiment enfin je pense que tous nos documents en fait ils sont très cohérents les uns avec les autres donc il faut qu'on s'appuie sur cette force là pour montrer au territoire que enfin je pense que tout le monde en est persuadé ici en fait c'est pas des obligations qui sont imposées bêtement mais il y a vraiment une cohérence entre ces politiques publiques là ok il y a une main levée et c'était la première parole vous m'entendez ? Laurence ? oui oui donc je vais pour rebondir sur ce que disait Julie notamment la mise en oeuvre dans le cadre du SRADET à voir aussi dans le cadre des contractualisations régionales j'ai repéré sur mon territoire Mazan qui a été un cas qui a été étudié et je l'ai vu aussi sur Grasse donc voilà cette étude aussi je vais la regarder avec un grand intérêt pour voir ce qui a pu être détecté sur ces territoires là donc très intéressant aussi de mon côté de l'avoir découvert merci Benoît voilà donc je rappelle que tu travailles au service aménagement du territoire et que tu t'occupes de deux crêtes enfin de deux territoires d'abord c'est ça nos territoires d'abord effectivement sur la région de Grasse donc tout à fait il y a un ancien de la planification donc je reconnais certains merci en tout cas pour cette présentation qui était très intéressante dans l'ensemble depuis 10 heures on mettra le lien sur le site de l'Adriel dans le chat donc merci à tous du coup je suis un petit peu désolée d'avoir pressé certaines personnes parce qu'on a quand même passé 54 diapositives je ne pensais pas du tout qu'on arriverait à les passer dans les deux heures et demie or oui on y est arrivé 12h29 c'est formidable donc je suis désolée d'avoir un peu précipité certaines personnes pour ne pas avoir le temps voilà en tout cas tout ceci ça sera vous savez on va déposer ça sur notre portail le site Onseco dans la rubrique ressources on mettra aussi la présentation effectivement de Cyril Jean-Grandpierre et peut-être qu'on mettra tous les liens dont on va parler le lien vers l'étude réale le lien vers la FAQ sur le site sur le site de l'adréal etc et le lien vers le questionnaire sauf si tu as réussi à le déposer dans le chat voilà j'ai tout déposé il y a Isabelle Merci qui a fait le relais vers l'étude vers l'étude vers l'étude de l'adréal le lien vers l'invitation en tout cas voilà en tout cas le formulaire d'inscription pour la réunion du 13 le lien vers le questionnaire pour en préalable la réunion du 13 décembre vous avez également le lien vers la FAQ donc pour voilà qui vous apportera effectivement pas de réponse aux questions et le lien également transmis par Isabelle vers l'étude voilà sur la requalification des zones voilà on rajoutera tous ces liens on les mettra sur le portail comme ça oui tout à fait dans le mail récapitulatif on vous enverra quand on vous enverra l'ensemble des supports on vous transmettra effectivement dans le mail d'informations on vous fera une petite synthèse de tous ces liens voilà bibliographie donc on vous remercie vraiment d'avoir pris le temps de participer donc à cette grande plénière là où on vous présente un an et demi de travaux c'est pour ça qu'il y avait des travaux de 2021 2022 on s'est attaqué un petit peu au centre-ville un petit peu au foncier ne vous inquiétez pas on n'a pas perdu la boule voilà on ne cesse d'enrichir notre vision régionale sur l'observation du foncier d'activité et pas que voilà on vous remercie et donc on vous donne rendez-vous le 13 décembre et on espère que vous allez remplir le fameux questionnaire qui va nous aider à orienter bien cette réunion de lancement de ce groupe de travail donc je vous remercie à tous Claire et Périne peut-être vous voulez conclure merci merci effectivement pour votre participation très nombreuse en tout cas pour votre écoute et pour tout l'intérêt aussi des travaux qu'on conduit donc ça nous soutient et ça nous conforte effectivement dans l'intérêt de poursuivre cette démarche et voilà en tout cas n'hésitez pas on reste à votre écoute si vous avez la moindre question par rapport à ce que vous avez été présenté ou des attentes spécifiques aussi comme on l'a dit cette année on n'a pas pu venir à votre rencontre mais ce n'est que reporté et merci à tous et à très bientôt du coup dans moins d'un mois pour certains c'est ça merci à tous bonne journée bonne journée